Bonsoir à tous, enchanté, merci beaucoup, merci à tous. Merci d'avoir encore répondu présent ce soir, je me présente Olivier Frey, je suis le responsable de l'accompagnement des startups à la Technopole de l'Aube. Et c'est un plaisir pour moi ce soir de vous retrouver ici encore une fois pour une conférence extraordinaire, je crois que ce sera extraordinaire en tout cas. En tout cas c'est un plaisir de vous retrouver cette année encore pour parler innovation, entrepreneuriat, toutes ces valeurs qui nous passionnent toute l'année. Et une fois par an, on peut donc se retrouver ici dans l'arène de Y-Schools. J'en profite d'ailleurs pour remercier Y-Schools, les moyens généraux, toutes les équipes ici qui ont pu nous permettre d'organiser cet événement logistiquement ici. Je souhaitais également du coup replacer un petit peu le cadre de cette conférence. C'est aujourd'hui la première journée de Plug & Start, la 29e édition de Plug & Start qui se tiendra du coup durant les deux prochains jours encore. Aujourd'hui les porteurs de projets, 20 porteurs de projets de partout en France sont arrivés à Troyes pour la première fois, pour la plupart d'entre eux. Ils ont rencontré leur mentor ce matin, pu faire un diagnostic, avoir des ateliers techniques cet après-midi, des ateliers sur le pitch également. Voilà, les projets commencent à être un petit peu bousculés et c'est ça l'ADN de Plug & Start, c'est des rencontres entre des mentors, des projets, des experts qui viennent et qui eux aussi enrichissent les porteurs de projets et leurs idées. Voilà, c'est une idée un peu folle qui a un peu plus de 20 ans et qui a germé dans le cerveau incroyable, une idée ambitieuse qui était du coup un peu dans, j'imagine sur le papier, surprenante au départ, Francis, tu l'as porté pendant plus de 20 ans ce projet. On prend le relais aujourd'hui, on essaye modestement et en tout cas pour tout ce que tu as pu faire ces plus de 20 dernières années, nous tenions à te remercier. Merci Francis. Alors évidemment, Plug & Start c'est un moment très important pour nous à la Technopole dans l'année. C'est trois jours intenses, beaucoup de préparation en amont, les équipes travaillent dessus depuis des mois, mais la Technopole c'est aussi un incubateur qui accueille des startups, on en aura des témoignages par la suite. Et donc c'est un écosystème un peu global que justement les porteurs de projets peuvent voir durant ces trois jours. Et donc si dans la salle il y a des personnes qui ont des projets de création d'entreprise, évidemment, l'objectif c'est aussi de nous faire connaître du grand public. N'hésitez pas à venir nous voir durant l'année, nos portes sont ouvertes, pas uniquement durant Plug & Start, et on vous accompagne pour vous aider à structurer vos projets. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous avez des idées de création d'entreprise. Cette soirée, elle est également possible par le soutien de nos partenaires, notamment l'NHD, et donc je vais proposer à Marvin Chazelon de nous rejoindre, ainsi que l'UTT avec Pascal Laffont et le groupe WaySchools avec Véronique Beclier. Merci. Merci de nous faire confiance encore une fois, d'être partenaire de cette édition. C'est un lien de confiance, évidemment, tout au long de l'année, mais vous savez aussi répondre présent pour ce type d'événement, et je vous en remercie. Je vous propose du coup, très rapidement, de présenter vos institutions, vos sociétés. Je ne sais pas qui veut commencer, personne ne prend le micro. Non, non, je pense que ça fonctionne, vas-y, vas-y. Alors, vas-y Véro. Oui, ça marche super. Dois-je présenter au WaySchool ? J'espère que non, mais on va le faire quand même. Bonsoir à tous. Je n'ai pas l'habitude d'être assise, en fait. Est-ce que je peux me lever ? Voilà, je n'ai pas l'habitude d'être assise quand je parle. Je vais pitcher. Non, mais en plus, c'est sympa de voir tout le monde. WaySchools, en tout cas, on est ravis, encore une fois, d'accueillir la Technopole et d'accueillir Plug & Start, d'accueillir d'autant plus Jean-Pierre, qui connaît les lieux. Merci Jean-Pierre, merci Mégane pour l'organisation. WaySchools, que dire ? Surtout des liens avec la Technopole, je pense que c'est ça l'essentiel. La première personne que je voudrais saluer qui a créé ces liens, c'est Francis, bien évidemment. On l'a déjà cité, mais ça fait plus de 20 ans qu'il crée des liens et des passerelles avec WaySchools et la Technopole. Et l'un ne va pas sans l'autre, ça c'est important. Et la sensibilisation que nous avons, puisque ça fait partie de notre ADN. On se dit souvent que WaySchools est une start-up et c'est vrai. On se considère comme une start-up, on prend des risques comme une start-up. On n'est jamais totalement, on va là où les autres ne sont pas. Donc cet esprit pionnier, c'est dans notre ADN. Et je pense que rien que ça, c'est un lien qui est très fort avec l'entrepreneuriat. Nos étudiants sont dans l'IEC, au sein du IEC. Donc aujourd'hui, on a 2100 étudiants. Et qui sont sensibilisés à l'entrepreneuriat très tôt. On partage nos expertises. On a des enseignants-chercheurs dans l'entrepreneuriat qui viennent aussi aider. On a des personnes, comme moi, qui est de temps en temps un pas et qui travaille avec la Technopole. Puisque c'est un écosystème global. WaySchool, c'est la Technopole. Et c'est un lien très fort qui nous unit, puisque nous avons les mêmes valeurs. Une dimension également RSE. Je pense que ça, c'est important. Et surtout, une école de tourisme. Et c'est là, je fais le lien avec Jean-Pierre, puisqu'il y a maintenant plus de 10 ans, 15 ans. Je ne sais plus. Une date qui te rajeunit, en tout cas. Voilà. Quand il était à la tête des e-voyages, on s'est rencontrés. Et je le suis, parce que toi, tu me suis un peu moins. Mais moi, je te suis. Mais je le suis. Comment ? Ah, bah oui, tout à fait. Donc, en tout cas, voilà. Donc, il y a un lien. Il y a un lien. Il y a un lien très fort aussi. Et je le salue par rapport à l'école de tourisme. Et bien évidemment que WaySchool s'inscrit dans Plug & Start, puisque c'est essentiel. Entreprendre, c'est essentiel. Ce n'est pas simplement l'entrepreneuriat créé à sa boîte. Mais on essaye aussi que nos étudiants soient aussi entrepreneurs et intrapreneurs. C'est-à-dire dans leur vie au quotidien et dans leurs décisions au quotidien. Est-ce que j'ai fait un bon pitch ? Parfait. Merci beaucoup. Marvin, Pascal, ou... Tu le fais debout aussi ? Un, deux. Merci. Ça va être mieux comme ça. Je vais faire comme toi. Je vais me lever. J'ai pitché tout à l'heure à Jean-Pierre également l'activité. Donc, je vais faire la même chose. Déjà, merci beaucoup pour l'accueil. Ensuite, je vais faire comme tout le monde. Je vais remercier Francis, vu que c'est l'usage. Mais effectivement, j'ai le plaisir de mentorer un projet avec lui toute la journée. Et tout ce qui est fait avec la Technopole depuis des années, nous, on s'inscrit complètement dedans. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai créé des agences sur trois. Il y a maintenant une quinzaine d'années, dont mes associés sont présents en partie ici. Emeline, Frédéric, etc. Et ça m'a emmené vers l'amour de l'entrepreneuriat, donc l'investissement. Et on a créé avec d'autres associés qui sont ici présents aussi. Frédéric, Stan, merci. On est une société d'investissement privé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on vient de présenter un certain nombre d'environnements, d'écosystèmes qui accompagnent, qui vous aident à créer vos projets. Nous, on essaye de se positionner de la même manière qu'avec les clubs de Business Angels, les clubs d'Île, etc. de partager notre expérience en tant que chef d'entreprise pour vous accompagner, investir et développer des entreprises en local. Alors, la réponse de Jean-Pierre, tout à l'heure, quand j'ai pitché ça, c'est OK, c'est pas mal. Combien vous mettez ? Alors, aujourd'hui, on met à peu près 200 000 euros par an. Donc, c'est pas mal pour l'Aube. Mais c'est que ce qu'il met une seule fois dans une boîte. Donc, j'ai compris Jean-Pierre. C'était bienveillant, évidemment. Mais merci de venir nous renforcer et de nous aider à investir dans l'Aube. Donc, voilà, juste pour terminer là-dessus, très, très content d'être partenaire encore cette année des Plug & Start de la conférence, toutes particulièrement. Et on espère bien pouvoir rester présents très longtemps à vos côtés, toute l'équipe aussi de la Technopole, parce qu'on participe de manière commune à tout ça. Merci, Marvin. Pascal, tu pouvais le faire assis ? Non, non, je préfère debout. Bonsoir à toutes et à tous. Pascal Lafon, directeur des relations entreprise de l'UTT. L'UTT, je pense que c'est pas forcément la peine d'entrer dans le détail de sa présentation. Un acteur du territoire depuis de longues dates, avec Ways School et d'autres, implanté depuis presque 30 ans sur le territoire, issu du territoire, et qui a à cœur vraiment d'irriguer le territoire avec ses activités. Donc, UTT, grande école d'ingénieurs et université. On forme des ingénieurs principalement, mais pas que. Une trentaine de formations. Chez nous, l'entrepreneuriat étudiant est une composante très importante. L'innovation, c'est dans notre ADN. On est transmetteur de connaissances autour des technologies, mais aussi on crée de la connaissance, puisqu'on fait de la recherche. Et chez nous, l'entrepreneuriat, c'est des étudiants qui ont des idées, qu'on accompagne dans des parcours bien organisés. Donc, une cinquantaine de projets émergent chaque année. Mais c'est aussi de l'entrepreneuriat qui vient de nos activités de recherche, avec des entreprises créées à partir de nos innovations en recherche, dans le domaine de la santé, par exemple, mais aussi dans le domaine des nanotechnologies. Donc, on est très heureux ce soir d'être ici avec vous, partenaire du Plug & Start, et de soutenir cette activité, cet événement important sur le territoire, qui témoigne en fait de la vitalité du territoire sur le sujet d'entrepreneuriat. Plein de projets qui émergent, qui grandissent. Certains, un peu moins que d'autres, mais voilà, plein de projets qui grandissent. Donc, merci encore d'être là avec nous ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre confiance et votre fidélité. Toujours prêts à nous accompagner quand on a de nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est un véritable plaisir. Merci beaucoup. Je le disais, Plug & Start a nécessité plusieurs mois, plusieurs semaines de préparation par toutes les équipes. Noemi en chef de file, mais évidemment, il faut aussi que toute cette équipe soit drivée. C'est Mickaël Noblot qui a ce rôle. Mickaël, rejoins-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux... Tu nous dis un mot ? Bien dire un petit mot. Alors, je ne sais pas si je drive une équipe, mais j'essaye de la driver en tout cas. Je voulais tout d'abord remercier Jean-Pierre d'être présent aujourd'hui à nos côtés. Comme l'a évoqué Olivier, c'est un moment important pour nous, cette conférence. C'est une conférence à la fois pour nos porteurs de projets qui participent à Plug & Start. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais également une conférence importante pour la Technopole, parce qu'on l'ouvre également au grand public pour mieux nous faire connaître si c'était encore utile. Mais en tout cas, on pense que c'est toujours utile de se faire connaître. Tu passes après Nicolas Brunelot, que tu connais bien. Tu passes après Éric Larchevêque, qui était avec nous l'année dernière, que tu connais bien. Je pense qu'on n'a aucun doute là-dessus, pour ceux qui suivent l'émission sur M6. On sait que tu es un entrepreneur iconique français. Tu es quelqu'un d'atypique. Je ne vais pas paraphraser ce que tu vas nous dire tout à l'heure, mais on en a clairement conscience. Je voulais parler également à nos porteurs de projets qui sont présents sur le fait de bénéficier, d'utiliser ce moment de la conférence, tous les moments pendant les trois journées Plug & Start, pour poser des questions. Il y aura un moment de questions, échange tout à l'heure. N'hésitez pas à poser des questions. Ce sont des moments importants. Ce sont des moments privilégiés sur lesquels vous pouvez bénéficier pendant ces journées Plug & Start. Surtout, il faut en profiter au maximum. On va avoir trois porteurs de projets qui sont incubés à Technopole, qui vont témoigner tout à l'heure très rapidement, qui ont bénéficié également d'échanges avec Jean-Pierre tout à l'heure, qui les ont challengés également sur leur projet, qui leur ont donné des conseils. Je reviendrai à vos côtés tout à l'heure, mais c'est quelque chose d'important. Je voulais également remercier à nouveau les partenaires qui sont à nos côtés sur cette conférence. Je remercie Pascal Laffont de l'UTT pour nous accompagner pendant ces journées. Je remercie Marvin et NHD Partners de nous accompagner à la fois sur la conférence, mais également comme mentor, parce qu'il est également mentor pendant ces journées Plug & Start. Et c'est aussi un investissement important. Je remercie également West Schools par l'intermédiaire de Véronique et Julien Renou, qui est également mentor pendant ces journées. Plug & Start, ça n'existe pas sans l'investissement de bénévoles à nos côtés. On parle des mentors, je parle des experts. Il y a quasiment 180 personnes qui se mobilisent pendant ces trois jours pour accompagner les 28 porteurs de projets. Et c'est quelque chose d'important. C'est ce qui fait que notre territoire est différent par rapport à d'autres territoires. C'est cet accompagnement, cette bienveillance, cette mobilisation à nos côtés et aux côtés surtout de porteurs de projets qui ne connaissaient pas ce matin leurs mentors et qui vivent une expérience particulière. Et j'espère qu'on pourra la continuer ensemble à l'issue de ces trois journées. C'est notre objectif. Et je sais que vous avez passé un super moment tout à l'heure avec Jean-Pierre qui va bientôt prendre la parole. Et je sais qu'il est très, très concis et qu'il va respecter l'horaire. Il y a Mégane qui commence déjà à le gérer. Et je vais passer la parole à Olivier pour la suite pour présenter nos trois porteurs de projets. Merci Mickaël. Merci Camille, Axel et Thierry d'être présents. Thierry Gamani de Magma Energy. Camille Lossé du projet Inouka. Et Axel Molines de Chaff. Merci à vous de vous prêter au jeu de ce témoignage et des illustrations que vous allez pouvoir donner ce soir. Déjà pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots quels sont vos projets, s'il vous plaît ? Je ne sais pas qui veut commencer. Camille, vas-y. Allô ? Bonjour, donc Camille Lossé, j'ai 35 ans. Avec mon mari Benoît, on a créé Inouka, un jeu de construction aussi géant et magique que l'imagination des enfants. Ce sont des modules géométriques, ultra légers, magnétiques qui permettent de construire des cabanes, des fusées, des bateaux, des châteaux. Au gré de l'imagination des enfants, c'est vraiment pour stimuler leur créativité, leur autonomie et leur motricité. On est fabriqués en France, c'est un matériau 100% recyclable et on est à destination des écoles, des crèches et aussi des familles. Vas-y Thierry. Bonjour à tous, je m'appelle Thierry Gamani. Nous, l'idée de Magma Énergie, c'est un constat très simple. On génère de plus en plus de déchets, notamment des déchets organiques, puis le recyclage nous coûte cher. Et puis de l'autre côté aussi, on a de plus en plus besoin d'énergie, puis l'énergie qui nous coûte cher. Donc l'idée, c'était juste de combiner les deux en disant comment on peut justement utiliser ce déchet, cette ressource qui est disponible quasiment gratuite pour générer une autre ressource. Donc l'idée, c'est de favoriser la production de biogaz. Actuellement, on accompagne plus de 200 installations qui sont situées en France, en Suisse et en Belgique. Ça représente une consommation environ, pour vous donner une ordre d'idée, de 500 000 personnes, 500 000 ménages plutôt, ce qui est quand même assez considérable. Et puis, grâce à cette reconnaissance, là, on est en train de faire un next step, effectivement, qui est de pouvoir se caler, aller à l'international, pour proposer d'autres modules, d'autres modules, effectivement, de mini-méthaniseurs qu'on peut adresser au marché émergent, ce genre de choses, Afrique, Asie, ce genre de choses. Merci Thierry. Bonsoir à tous. Axel Molines, j'ai 24 ans et j'ai cofondé avec deux amis la société Schaaf. Et chez Schaaf, on est parti du principe que le Marthe Café, il y avait des centaines de milliers de tonnes tous les ans en France qui étaient gaspillées. Et maintenant, nous, on a extrait des actifs hyper puissants pour faire des cosmétiques hyper puissants et pour répondre à des problèmes de peau qui peuvent aller jusqu'à des problèmes de peau dû à de la pollution, qui sont très graves aujourd'hui. Donc, on essaye de trouver cette solution en ayant créé une marque de skin care grâce à ces actifs. Le projet, on est où aujourd'hui ? On a pivoté, mais j'en reparlerai tout à l'heure, il y a quelques mois. Donc, on est encore en phase de création et les premiers produits sortent au mois d'octobre pour les pré-ventes. Et donc, s'il y a des intéressés, il ne faudra pas hésiter à venir me voir à la fin de la conférence. Merci pour ces présentations. Vous ne l'avez pas évoqué dans les présentations, mais aucun de vous trois n'est originaire de l'aube. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes arrivés ici ? Oui. Alors, Inoka est lauréate du concours CIC Start Innovation dans la région Grand Est. Et c'est à l'occasion de ce concours qu'on a rencontré les équipes de la Technopole. On était vraiment à un moment charnière où on se posait des questions sur où s'installer. Et voilà, la relation a tout de suite été très bonne. Et on a senti que dans l'aube, on allait être bien plus écoutés que sur un autre territoire et que c'était ultra dynamique. Donc, ça nous a motivés. Merci. Et tu n'as pas été payé pour dire ça. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier nos partenaires du CIC, effectivement, avec lesquels on travaille toute l'année. Thierry, toi, autre expérience ? Oui, moi non plus, je ne viens pas d'ici. Je suis plutôt dans la région parisienne. J'ai connu trois via le concours Plug & Start. Il y a cinq ans, j'étais au même endroit que vous, les entrepreneurs, les porteurs de projets qui étaient là. Où j'ai concouru, effectivement, via Plug & Start. Et puis après, derrière, le projet a eu la chance d'être incubé à la Technopole de l'aube. Et j'y suis toujours. Et je m'y plais. Merci. Est-ce qu'il est bon ? Ok, super. Mes associés et moi, on est jeunes diplômés. Et en fait, c'est nos études qui nous ont amenés à Troyes. On est partis sur un double diplôme en dernière année d'études d'ingénieur à l'EPF. Et c'est un double diplôme d'innovation et d'entrepreneuriat avec WaySchool. Et c'est ce qui nous a déjà accroché. On est venu à Troyes grâce à ça. Et puis, on a pu intégrer très rapidement le IEC de la Technopole juste après. Exactement. Le IEC qui est l'incubateur étudiant. La particularité de la Technopole étant qu'on a deux incubateurs. L'un pour les étudiants et l'autre pour les startups. Évidemment, il y a des passerelles entre les deux. Et vous en êtes le bon exemple. Par ailleurs, quand vous faites la présentation de vos projets, on se rend compte que ce soit de l'impact sur le climat, les énergies, le recyclage, l'upcycling, ou l'impact plutôt sur la motricité, la créativité des enfants. Il y a vraiment des valeurs très fortes. Un why qui est vraiment présent dans chacun de vos projets. Est-ce que vous diriez que l'entrepreneuriat, ça a été un moyen pour vous de donner un sens à votre vie professionnelle ? Question plus compliquée, plus personne ne veut se lancer. Effectivement, moi, je m'ennuyais un peu dans mes expériences professionnelles. L'entrepreneuriat, ça m'a permis de me révéler et d'arrêter de m'ennuyer parce qu'on a toujours des choses à faire. Mais surtout, on est sur un projet où on a créé quelque chose de concret. On peut le toucher, c'est un produit. C'était important pour nous à l'ère du digital. En plus, on travaille sur le domaine très important de l'enfance. Aujourd'hui, il y a quand même des gros problèmes sociétaux autour des écrans, de la consommation des écrans avec les enfants. Donc, réussir à créer un jouet, surtout le symbole de la cabane, qui est le symbole de l'enfance, c'était très important pour nous pour les aider dans leur développement. Et en plus, on est un jouet qui est inclusif. On est à destination de tous les profils d'enfants qui ont des troubles de l'attention, troubles psychomoteurs. Donc, voilà, l'inclusion pour nous aussi, ça apporte beaucoup de sens dans le projet. Oui, la quête de sens pour nous, ça a été instantané. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir l'idée de notre idée, on voulait entreprendre et on a posé nos valeurs. Et l'une était la beauté dans le sens de la durabilité. Et c'est vrai que tous les matins, ça fait du bien de se lever, de se dire qu'on a déjà valorisé plus de 500 000 tasses de café. Donc, au final, oui, clairement, ça nous lead et ça nous fait prendre certaines décisions. Ça nous fait réfléchir un peu différemment. Donc, oui, clairement. C'est vrai que quand on est entrepreneur, si on ne croit pas dans ce qu'on fait, effectivement, on va directement à l'échec. S'il n'y a pas un minimum de passion, effectivement, un minimum de sens, on va droit dans le mur. La question de sens s'est posée pour moi aussi. Je me suis dit qu'avant de créer ma société, il faut qu'il y ait du sens. J'ai choisi, effectivement, de faire une société à mission. Et l'idée étant, effectivement, de favoriser l'accès aux énergies renouvelables, surtout qui sont accessibles à tous. Au fait, il faut se poser la question pour dire, ça devient, c'est le côté rêveur de l'entrepreneur à chaque fois, pour dire, effectivement, de vouloir systématiquement changer le monde et se dire, quelle est la planète que j'aimerais bien laisser à mes enfants plus tard ? C'est exactement ça. Ça vous paraît utopique, mais c'est toutes ces petites actions derrière qui vont vous permettre d'avancer tous les jours et surtout d'affronter les difficultés, parce que les difficultés, on en connaît quand on est entrepreneur. C'est vrai, tu as raison de l'indiquer. Vos projets sont innovants. Vous avez été pionnier dans certains des domaines dans lesquels vous vous êtes lancé. Est-ce que vous pourriez, du coup, nous parler de ces éléments, de comment vous avez fait pour tester et peut-être itérer certains process ? Vas-y, Axel. Oui. Alors, la réponse peut être très longue à cette question. Chez Schaff, on a plusieurs piliers. On a un pilier qui est industriel, évidemment, mais on a surtout la partie collecte du mar de café où on essaie de travailler avec le meilleur café de France. Donc, tout ça, il a fallu le tester. Et rien de mieux que d'aller chercher ses voisins pour le faire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'à Troyes, on a commencé avec des mises en relation avec des hôtels très proches. Et donc, on a pu commencer comme ça. Et puis derrière, l'innovation, elle se fait surtout, nous, au niveau de l'extraction des actifs. Alors, je ne sais pas si je réponds exactement à la question. Mais en tout cas, l'innovation, pour nous, ça a été un grand enjeu qui a demandé beaucoup de temps. Quand on n'a pas forcément l'argent, il faut être un petit peu intelligent, innovant et réfléchir. Et c'est ce qu'on essaie d'être le plus rapidement possible. Exactement. C'était le sens de la question, effectivement. C'est comment tester, comment itérer avec peu de moyens. Je crois que tu as répondu à la question. Merci, Axel. Camille ? Oui. Notre idée dans notre tête avec Benoît, elle paraissait très simple. Mettre des aimants dans des plaques et fabriquer des cabanes. On a mis trois ans de R&D, beaucoup de recherches de matériaux, 25 prototypes. La chance qu'on a, c'est qu'on a travaillé sur une cible. Les enfants qui ne sont pas des menteurs, soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. On le voit tout de suite. Et à chacun des prototypes, on a fait des tests et on voyait des grands sourires sur les visages des enfants. Donc, on a continué à en faire, à en faire, à en faire, jusqu'à ce qu'on ait notre produit fini. Et aujourd'hui, on a des bêta-testeurs qui sont ravis et des futurs clients qui vont être ravis, j'espère. Thierry ? Pour ce qui nous concerne, on a choisi d'aller rapidement. Le go-to-market était relativement rapide parce que quand on avait démarré, même avant l'immatriculation de la société, on avait déjà les premiers clients. Et c'est surtout, ce qu'on visait, c'était la partie récurrence pour dire, on va cibler les clients récurrents. On va travailler sur la satisfaction des clients pour être sûr que s'ils sont satisfaits, ils reviennent. Et puis, on n'a pas à les chercher. Et puis, nous, on va passer à l'étape d'après pour aller chercher les autres clients. Il a fallu, bien sûr, parce qu'on parle bien des concepts innovants qui ne vont peut-être pas parler à tout le monde, beaucoup de communication, beaucoup de communication, beaucoup de présence sur les terrains et puis la proximité aussi avec des gens. Merci. Alors, ça semble facile dit comme ça, mais rétrospectivement, est-ce qu'il y a eu des difficultés, probablement, des pivots, je crois ? Est-ce que vous avez dû faire des choix, des changements importants en route ? Je crois que je vais commencer avec cette question pour le coup. Si j'avais été sur cette scène il y a six mois, j'aurais dit qu'on faisait des granulés de chauffage avec du mar de café. Donc, c'est exactement comme ça qu'on a commencé. On a collecté du mar de café, on savait que ça voulait mieux que le bois. On a créé un granulé innovant. On s'est confronté à des problèmes d'industrialisation. J'ai quand même toujours 24 ans et je ne suis pas prêt à investir plusieurs millions d'un coup sur des usines de plusieurs hectares. Et dans tous les cas, nous, de base, c'était proposer la meilleure valorisation possible pour le mar de café. On voulait faire de la cosmétique, on voulait faire des actifs. Et donc, le pivot s'est fait naturellement. On a eu des opportunités qui nous ont permis d'accélérer le développement d'un an et demi. Et donc là, il y a maintenant cinq, six mois, on a pivoté. Le granulé, c'est fini. Peut-être que ça reviendra un jour. Le produit était bien, était cool. Mais aujourd'hui, on fait totalement autre chose. Et ça, c'est vraiment une super expérience. Ça fait un peu mal à l'ego parce qu'il faut repartir de loin. Mais on a appris plein de choses avant. Donc, on est capable d'aller beaucoup plus vite sur plein d'actions. Ça, c'est hyper intéressant. Et toi, Camille, Thierry, on peut varier les rythmes. Vas-y, Thierry. Il n'y a pas de souci. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un détail. J'ai sauté quand même un détail. J'ai créé Magma après 18 ans dans un grand groupe, notamment chez Engie. Donc, je quitte pour la petite histoire. Je quitte en 2019. Je quitte en 2019. Voilà, tout le confort. Et puis, 2020, immatriculation. Et bim, il y a quoi? 2020, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid. Et donc, ça veut dire que tous les projets, ils étaient à l'arrêt. Alors que moi, je venais de quitter ma boîte de l'autre côté. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, zéro visibilité. Pas de commande. Tous les clients qu'on avait au départ, ils ont dit, non, les projets, on n'a pas de subvention. Donc, on va les repousser. Donc, de l'autre côté, il a fallu qu'on réfléchisse autrement. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit, effectivement, c'est un fait. Il n'y a pas de clients. Mais à côté, il y a d'autres installations qui tournent encore. Des installations qui vont tourner encore avec des besoins récurrents, qui ont besoin de maintenance, qui ont besoin de consommables, ce genre de choses. Pour dire, tiens, au lieu d'attaquer les nouveaux projets, pourquoi ne pas aller sur les installations qui tournent? On leur a proposé des produits. Et des produits, effectivement, ils en sont contents. Et grâce aussi à la force de pouvoir négocier, de massifier des choses comme ça, de massifier, on arrive à baisser les coûts et à baisser les coûts. Puis leur fournir des prix les plus compétitifs du marché. Et puis surtout, un accompagnement. Nous, on a une grosse douche froide. Il y a plus d'un an, on participe au réseau, à l'événement Kid Expo, donc gros salon du jouet français, avec notre tout dernier prototype. Donc, on est juste avant de lancer notre outillage. Et on a la chance d'être accompagné, d'être filmé par les équipes de 7 à 8 TF1 pendant toute la durée du salon. Et en amont, ouverture de notre prototype, ils nous demandent de les attendre pour ouvrir le carton. On est à 4 jours du salon. Les équipes de TF1 sont là. Il y a plein d'enfants pour tester le proto. Et le proto ne marche pas. Les aimants restent dans les mains. Ça traverse la matière. Et là, on est en direct, enfin, caméra. Et donc là, on s'est bougé. On a trouvé une solution. On a mis des bouchons, imprimantes 3D, des aimants. Enfin voilà, on a réussi à faire le salon avec un prototype fonctionnel. TF1, on est arrivé après la pub. Ça marchait. Donc, ils étaient contents. Et au final, par contre, on est reparti sur plus d'un an de R&D, alors qu'on pensait commercialiser trois mois après. Donc, ça a été un gros coup dur. Mais on a sorti une solution encore meilleure au final. Donc, c'était plutôt une bonne chose. Merci. Je sais que ce n'est pas évident de partager ces difficultés, ces doutes et ces changements de cap. Merci pour cette transparence. On l'a dit tout à l'heure, vous venez d'horizons différents. Et puis, le dicton populaire veut que le voyage forme la jeunesse. Jean-Pierre en sait quelque chose. Est-ce que vous diriez, vous, que l'entrepreneuriat forme la jeunesse ? Pardon, que le... Non, non, pardon. Je vois l'inquiétude dans ton regard. Ce n'était pas ça. Que le voyage permet de devenir un meilleur entrepreneur. Pardon. Moi, j'ai eu la chance de beaucoup barouder depuis que je suis petite. Mes parents, ils m'ont amené un peu à droite, à gauche. Ça m'a apporté une forte capacité d'adaptation. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet d'être la meilleure entrepreneur possible. Et en plus de ça, nous, on a créé un projet qui s'appelle Inoka, ma cabane voyaginaire. C'est une cabane qui fait voyager dans son imaginaire. Donc, ça montre aussi aux enfants qu'on n'est pas obligé de prendre l'avion ou un bateau pour voyager. On peut rester dans son salon et voyager dans sa tête. Et je pense que même les adultes devraient le faire. Donc, oui, complètement. Est-ce que le voyage fait l'entrepreneur, c'est ça ? Exactement. Forme l'entrepreneur. Oui. Je pense que oui. Je n'ai pas énormément voyagé dans ma vie. Ce n'est pas forcément une volonté que j'ai. Mais déjà, j'ai beaucoup voyagé en France. Et pour avoir voyagé en France, j'ai quitté le foyer familial directement après le baccalauréat. Et c'est ici, en voyageant, en allant commencer mes études dans une autre région, que j'ai rencontré mes deux associés, par exemple. Donc, là, je pense que pour moi, c'est un exemple concret de oui, le voyage fait l'entrepreneuriat. Pour ce qui me concerne, c'est vrai que voyager, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. Parce que entreprendre aussi, c'est question d'ouverture. Voyager, ce n'est pas forcément prendre l'avion, ce n'est pas forcément prendre le bateau ou prendre la voiture. C'est effectivement avoir un mindset d'ouverture qui dise, OK, je suis prêt à absorber tout ce que je peux entendre de l'autre côté pour me changer des idées. Parce que si vous êtes entrepreneur, que vous restez dans votre coin, les entrepreneurs qu'on a connus il y a un temps, qui restaient dans le garage pour faire du codage à 24 heures sur 24 pour mettre quelque chose sur le marché qui ne marchait pas. Ça, ça n'existe malheureusement plus. Mais maintenant, c'est les entrepreneurs qui voyagent. Et ce que j'aime bien aussi avec la technopole de l'aube, ça fait voyager en discutant avec d'autres collègues, d'autres collègues entrepreneurs. On n'est pas surtout sur le même domaine. Je pense que je dois être le seul à faire le biogaz, la méthanisation avec Biogaz Valley. Mais effectivement, quand je discute avec les autres, j'ai l'impression de voyager au fait. J'ai l'impression de voyager. Puis sinon, pour le voyage, je pense que Jean-Pierre, il devait faire un peu les tours opérateurs pour les entrepreneurs. Et dernière, dernière question avant de laisser justement la parole à Jean-Pierre. Une question un petit peu plus légère et en guise de transition. Les vacances commencent à se préparer. Je ne suis pas très avancé de mon côté. Et justement, est ce que vous auriez un conseil, une expérience à nous partager d'un voyage ou un bon plan? Moi, je suis très fan de l'Islande. J'y suis allée une fois. J'y retourne avec grand plaisir, foncez-y, zéro confort. Mais alors, vous en avez plein les yeux. Et en plus, Inouka est vendue là-bas. Donc, vous pouvez aller voir nos cabanes en Islande. Quelque chose que j'adore faire pendant les vacances, c'est poser le téléphone, tout couper et partir à 1500 mètres d'altitude et être peinard tout seul. Et je pense que ça, on en manque beaucoup. Et donc, du coup, je conseille vraiment à tout le monde de faire ça pour prendre du recul et de réfléchir à tout âge et à n'importe quel moment de sa vie. Je pense que c'est très important. Mais vous ne trouverez pas de produits cosmétiques chef là-haut. Donc, n'hésitez pas à venir me voir après la conférence. Moi, effectivement, ce que je peux conseiller, c'est que chacun a ses goûts. Après, ce que je peux dire, c'est d'essayer juste de voyager autrement. Et si cette année, on essayait juste de voyager autrement, de dire, effectivement, j'avais l'habitude d'y aller en voiture. Je fais du trekking. Il faut juste sortir de sa zone de confort. C'est ce que je peux juste conseiller. Peu importe où vous allez, vous allez trouver le même plaisir. Merci. Merci, Thierry. Merci, Thierry. Merci, Camille. Merci, Axel. C'était la dernière question. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos témoignages. Évidemment, on pourra vous retrouver après la conférence. Si on a d'autres questions à vous poser, vous pourrez rentrer plus dans le détail sur certains points que vous avez pu évoquer. Merci beaucoup. Alors maintenant, le moment que tout le monde attend et ce pourquoi vous êtes probablement venu ce soir. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Pierre Nadir. Merci, merci, Jean-Pierre. On a passé la journée ensemble. C'était un véritable plaisir. Merci. Bonsoir. Merci. Les mecs, ça manque un peu de jus, parce que depuis que je suis arrivé, là, c'est vraiment une salle. J'en ai vu des molassons, mais ici, c'est quand même le haut niveau. Donc, applaudissez un peu. Je ne sais pas, un truc. Voilà. On n'arrête pas. Ce n'est qu'un avant-goût. Ce n'est qu'un avant-goût. Il a été comme ça toute la journée. C'est génial. Venez à trois. Vous allez voir à trois, à trois. Pour l'instant, c'est plutôt à deux, voire tout seul. J'entends pas vraiment d'émotion dans cette salle. Même si les trois d'avant ont été très bons, évidemment. Et je dis merci à Francis, parce qu'il paraît qu'il faut dire merci à Francis. Donc, merci, Francis. Jean-Pierre, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour cette première journée de Plug & Start. Je le disais, on a passé quasiment toute la journée ensemble. Ça a été un plaisir très inspirant. Tu as pu échanger avec beaucoup de personnes. Ce que je te propose maintenant, c'est que tu puisses un petit peu dérouler ta vie, peut-être. Je ne sais pas tes expériences, en tout cas, ce qui est avouable, évidemment. Et puis, que tu puisses, en tout cas, sur l'entrepreneuriat, les enseignements que tu as pu en tirer. Et puis, ensuite, on aura une session questions réponses après que tu aies pu nous présenter ces différents éléments. Parfait. Peut-être qu'à la fin, il n'y aura plus de questions. J'aurais tout dit. On verra. En tout cas, the floor is yours. Merci, Jean-Pierre. C'est parti. Bon, ici, c'est quand même un exercice compliqué. Tu es au milieu. Il y a du monde partout. Il faut tourner. Bon, je vais voir comment on tourne, d'ailleurs, pour commencer à prendre mes marques. Bon, bonsoir à nouveau à tous et à toutes. Donc, si vous êtes là, c'est que, a priori, les notions d'entrepreneuriat vous intéressent. Donc, entreprendre, c'est évidemment la question qui se pose systématiquement. C'est de se dire, mais pourquoi on entreprend ? C'est quoi les ressorts, en fait, qui font qu'à un moment donné, dans sa vie, on a envie d'entreprendre ? Bon, déjà, première chose, si ça ne vous arrive jamais, ce n'est pas très grave. Vous avez le droit de faire autre chose. Et on peut réussir sa vie sans forcément, donc, créer des boîtes. C'est clair que la création d'entreprise, aujourd'hui, s'est popularisée par un tas de leviers, un tas de médias. Et tout le monde veut entreprendre. Moi, je suis d'une génération où on voulait tous rentrer chez Total et compter ses points retraite. Et puis, la vôtre, la génération des jeunes, aujourd'hui, c'est il faut entreprendre, il faut créer sa boîte. Donc, il n'y a plus personne qui ne veut être salarié. Tout le monde veut entreprendre. Entreprendre, il faut savoir, évidemment, dès le départ, qu'entreprendre, c'est une prise de risque. Entreprendre, évidemment, c'est se lancer dans l'inconnu, puisque, par définition, on ne sait pas ce qui va nous arriver. Entreprendre, c'est passer d'une idée à un concept, d'un concept à un délivré. Et se délivrer, on va se confronter. On en parlait tout à l'heure avec les trois créateurs qui sont passés juste avant. On va se confronter avec le réel. Et chemin faisant, on va peut-être essayer de trouver des solutions pour adapter son produit, son service. Rares sont les gens qui, dès le départ, avaient la bonne idée, avaient réussi à tout formater. Et rares sont les chemins qui se sont déroulés comme ça avait été prévu. En fait, entreprendre, ce n'est pas ta capacité à imaginer le futur. C'est ta capacité à adapter en permanence ton projet aux réalités qui viennent à toi. En fait, moi, je pense que l'entrepreneur, pour attaquer direct sur un sujet, sur la réalité de l'entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneur, il doit avoir quatre qualités. Il doit réunir quatre qualités. La première des qualités, c'est que pour entreprendre, il faut une vision, puisque forcément, tu as un projet, tu es au service d'une cause et donc tu as une vision. La deuxième qualité, c'est que justement, il faut avoir un sens tactique qui fait que tu vas adapter avec une forme d'agilité, donc en permanence, donc ton entreprise, donc ta façon de faire, ta stratégie aux réalités du marché. En fait, avoir une vision et vouloir délivrer cette vision, donc absolument de manière fiévreuse, ça, ça s'appelle être un artiste. L'artiste, il a le droit de faire ce qu'il veut. L'artiste, il peut pisser sur une toile blanche et dire ceci est une œuvre. Et à la limite, qui vous êtes pour l'empêcher de penser que c'est une œuvre ? Et il peut dire ça n'intéresse personne parce que c'est le général, l'époque est débile, mais dans quelques siècles, on reconnaîtra que mon œuvre avec Tivan était formidable. L'entrepreneur, c'est tous les jours qu'il a rendez-vous avec des clients et nous, on est au service d'une seule cause, c'est satisfaire nos clients. Et donc, on doit en permanence adapter, même quand on considère qu'on n'a pas les clients qu'on mérite, on doit adapter son projet à la réalité du marché. Et donc, le sens tactique, l'agilité, c'est fondamental dans un projet. Ensuite, on doit pouvoir incarner le projet. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, la réalité des interventions multiples et variées comme celle-ci fait qu'un entrepreneur, on a vu les trois précédents, donc pour des jeunes entrepreneurs, ils sont très bons, ils ont un très bon niveau d'élocution et ils sont très clairs dans la manière dont ils abordent leurs projets. Ils sont très vendeurs, notamment l'un des trois, avec qui vous avez rendez-vous pour acheter ces produits. À la fin, vous avez compris que le mar de café a beaucoup de vertu. Et donc, l'idée, effectivement, d'incarner, c'est extrêmement important, puisqu'il faut en permanence défendre, pitcher, expliquer ce qu'on fait pour une raison simple, c'est qu'il faut engager derrière soi des gens. L'entrepreneur, c'est tout sauf un homme libre. Alors là, l'histoire, tous ceux qui veulent se créer en pensant que ça va être un moment de liberté, si vous voulez, retirez-vous ça de l'esprit tout de suite, parce qu'entreprendre, c'est bien au contraire. Donc, rendre des comptes à plein de gens. Tu rends des comptes à tes salariés, tu rends des comptes à tes banquiers, tu rends des comptes à tes actionnaires, tu rends des comptes, évidemment, à tes clients, tu rends des comptes à ta famille, tu rends des comptes à plein de gens. Voilà. Mais ce n'est pas très grave, puisque tu as pris rendez-vous avec ces gens-là pour justement apporter des réponses assez précises aux questions qui pourraient se poser. Donc, il faut être capable de le faire, il faut être capable d'engager des gens derrière soi et la meilleure, donc, des réussites, ce n'est pas quand on a envie de réussir, envie de réussir, finalement, donc, c'est un moteur assez puissant, mais c'est pas, c'est beaucoup moins puissant que de donner envie aux autres que tu réussisses. C'est-à-dire qu'en fait, tu deviens bon le jour où tu as les supporters, le jour où les autres veulent que tu réussisses et t'es poussé par une énergie formidable. D'ailleurs, c'est bien le sport. Bon, ici, évidemment, en sport, notamment en foot, on en parle moins, mais quand t'es poussé par tout un stade, eh bien, forcément, évidemment, ça décuple tes énergies. Tous ceux qui ont eu la chance un jour de vivre un événement sportif, donc, en direct, qui ont pu côtoyer, donc, le terrain, ont vécu ça. C'est-à-dire que t'es transporté par une énergie, donc, incroyable. Et donc, évidemment, plus t'es porté par cette énergie, meilleur, effectivement, que tu vas être. Et donc, troisième qualité, incarner, être capable, effectivement, donc, de donner envie aux autres, donc, et voire même, effectivement, que de pouvoir surfer sur leurs énergies. En fait, entreprendre, c'est créer des énergies positives. Voilà. Si tu dois trouver une image, c'est celle-là. Tu dois créer autour de toi des énergies positives et tu dois pouvoir apprendre à les surfer. Parce que c'est pas le tout d'avoir des énergies positives, mais ensuite, donc, ça fait des vagues et il faut pouvoir, effectivement, donc, les affronter. Donc, troisième qualité, être capable, effectivement, donc, d'incarner. Et puis, la quatrième, évidemment, c'est la rigueur, c'est la plus chiante, donc, c'est qu'il faut être rigoureux, il faut faire des reportings, il faut suivre sa trésorerie, il faut, évidemment, donc, se confronter à plein de problématiques, donc, juridiques, fiscales, etc., qui sont pas très rigolotes. Quand tu remplis ta TVA, parce qu'au début, quand t'es entrepreneur, t'es un peu tout seul, t'es deux, t'es trois, en tous les cas, donc, t'as pas une armée, t'as pas forcément, donc, tous les leviers, tous les outils, tous les experts qui t'entourent, et donc, tu vas devoir apprendre à faire un tas de choses que t'avais pas forcément imaginées, donc, au début, et ta capacité, donc, à délivrer tout ça, fait que tu vas réussir ou pas. Donc, ça, c'est les quatre grandes qualités, et très souvent, effectivement, donc, on se dit, ah oui, ben, c'est impossible pour moi, parce qu'il y en a au moins deux ou trois dans lesquels je suis pas très bon. Mais c'est comme le décathlon, on t'a pas dit qu'il fallait être champion dans les quatre, il faut juste, effectivement, donc, avoir un niveau correct dans les quatre. L'entrepreneur, en général, c'est pas le type, effectivement, donc, qui est bon partout, c'est le type qui est nul nulle part, voilà. Donc, entrepreneur, c'est pas le type qui est bon partout, c'est le type qui est nul nulle part. Moi, je suis nul en rien, voilà. Je suis bon nulle part, mais je suis nul en rien. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réalité à laquelle, effectivement, je peux pas me confronter. Maintenant, je ferais beaucoup moins bien qu'un expert, c'est évident, mais je pars du principe que si quelqu'un sait le faire, moi aussi, voilà. Donc, ça, c'est une réalité, parce que dans ma boîte, je suis pas le meilleur, donc, dans les différents sujets. Par contre, en termes de vue d'ensemble, donc, et de capacité, effectivement, donc, à m'intéresser à tout, et à avoir en tête tous les éléments, voilà, je suis unique. D'ailleurs, entrepreneur, c'est souvent être une méga-assistante. C'est-à-dire que tu rappelles à tous les gens ce qu'ils ont à faire, donc, que tu dis au fait, etc. C'est-à-dire pour ça que l'entrepreneur, l'une des complications, évidemment, c'est la charge mentale. C'est le fait que, tout le temps, t'as en tête tes chiffres, tes rendez-vous, ce que t'as à délivrer, et tout le temps, t'essayes d'anticiper les erreurs qu'auraient pu faire les autres, les rendez-vous qui ont été manqués, les rappels qu'il fallait faire qu'on n'a pas fait, etc. Et donc, la difficulté de l'entreprise, c'est que, évidemment, quand t'es salarié, tu quittes ton bureau à 18h, ou à 17h pour certains, voire à 16h, et tu peux aller faire un petit hélice pépère. Et à ce moment-là, d'ailleurs, t'as des gens qui disent ça, qui disent, moi, je quitte le bureau, je laisse mes problèmes au bureau. Bon, super ! Entrepreneur, tu ne laisses jamais tes problèmes nulle part, si tu veux. Tes problèmes, ils sont avec toi tout le temps. Il y a une phrase célèbre, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'analogie avec le voyage, c'est-à-dire qu'on peut changer de pays, mais tes problèmes, c'est comme les bagages. Ils te suivent et tu les retrouves à destination. Voilà. Donc, la réalité, c'est qu'entrepreneur, tu dois affronter en permanence ces réalités, tu dois vivre avec, tu dois avec Thibault mentaliser, et tu dois réussir à dépasser ces difficultés. Entreprendre, c'est 95% d'emmerde, 5% de bonheur. Et encore, ça, c'est un chiffre qui est pas mal, parce que des fois, c'est 100% d'emmerde. Et entrepreneur, en fait, c'est dépasser les grandes défaites et savourer les petites victoires. Parce que c'est rare que t'aies des très grandes victoires. C'est-à-dire qu'on raconte toujours, donc, évidemment, les gens qui ont réussi. Et d'ailleurs, moi, donc, j'ai 59 ans, j'ai commencé à entreprendre à l'âge de 16 ans. Et donc, moi, je peux raconter ma vie de plein de façons différentes. Et si je veux faire le malin, je peux raconter que mes succès. Et auquel cas, les gens vont vous dire, putain, ce type est incroyable. Et si, effectivement, je suis un peu bourré, je raconte mes échecs. Et là, les gens vont vous dire, putain, mais quel tocard ! Parce qu'en fait, je pense qu'un individu est construit de tout ça. C'est-à-dire qu'il y a les échecs, il y a les succès, il y a des fois où t'as été bon, il y a des fois où t'as été très courageux, des fois où t'as été lâche. C'est ça, un être humain. C'est-à-dire qu'entrepreneur, c'est pas un surhomme. C'est quelqu'un, effectivement, qui est dans l'arène, là, comme moi, et qui va essayer, donc, de faire face. Voilà, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait face. Là, j'ai pas encore parlé des projets, j'ai pas encore parlé, donc, de donner du sens, de vouloir sauver la planète, comme mon camarade. Donc, j'essaie juste d'expliquer les caractéristiques qui font qu'on peut être un entrepreneur. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'époque voudrait glorifier, et nous, avec l'émission, donc, qui est mon associé, on participe à ça, c'est-à-dire qu'on veut glorifier l'acte d'entreprendre et on veut faire croire à tout le monde qui peut entreprendre. Mais je pense, moi, exactement le contraire. Je pense qu'avec Tivan, donc, entreprendre, encore une fois, c'est se mettre en danger, entreprendre, donc, c'est investir 10 ans de sa vie, donc, avec pas de salaire ou très peu de salaire, donc, beaucoup d'emmerdes, très peu de salaire. C'est prendre le risque de se ridiculiser parce que tu vas expliquer à plein de gens que tu vas faire ci, que tu vas faire ça, et t'as toujours quelqu'un pour te rappeler que t'avais dit que tu ferais plus et que tu fais moins. Et donc, en permanence, t'es ramené, effectivement, donc, à ta propre réalité. Donc, c'est l'école de l'humilité. Donc, là encore, il y a un parallèle avec le sport. Hier, j'ai fait un podcast avec Blaise Mathudy parce que j'ai investi dans un projet que lance Blaise. Et pourquoi je pense à lui ? Parce qu'il a joué ici à Troyes. Donc, il est même né footballistiquement à Troyes. Il est venu de Saint-Etienne. Donc, il a fait le centre de formation de Troyes. Et Mathudy, bon, je raconte souvent cette histoire parce qu'elle est très intéressante. Mathudy, il jouait attaquant. Donc, et un jour, son entraîneur lui dit écoute, Blaise, ce serait bien maintenant que je te replace milieu de terrain parce que je pense que tu as du coffre, tu vas pouvoir récupérer des ballons, etc. Et je pense que tu serais mieux milieu de terrain. 95% des jeunes qui sont attaquants à qui tu dis je vais te mettre derrière, le gars, il s'envoie balader. Il te dit respecte-moi, moi je suis attaquant, c'est quoi cette histoire, milieu de terrain, etc. Donc, les gens ne voudraient pas. Lui, avec humilité, il a dit, coach, si vous pensez que je serais mieux milieu de terrain, je vais jouer milieu de terrain. Le match d'après, il joue milieu de terrain. Un scout était venu pour repérer un autre joueur, pour voir un autre joueur. Il voit ce petit black qui courait partout. Il dit, attends, mais il est fantastique celui-là. Et donc, Blaise a eu son premier contrat comme ça parce qu'il a accepté, effectivement, avec humilité, de changer de position. Eh bien, l'entrepreneur, c'est ça, il faut beaucoup d'humilité. L'époque, en fait, c'est l'affirmation de la réussite. Tous les réseaux sociaux, il n'y a que des gens qui réussissent. Bon, d'ailleurs, ça te fout des complexes parce que tu te dis, moi je suis un tocard par rapport à tous ces gars qui sont en réussite formidable permanente. Mais en fait, tout ça, donc, c'est du storytelling. C'est qu'il faut bien comprendre qu'encore une fois, donc, créer un projet, c'est forcément, effectivement, donc, très long qu'on n'est pas à la Star Academy. Il n'y a que dans la télé-réalité où les gens, donc, réussissent très vite dans la vraie vie. Donc, tout ça, c'est des parcours qui sont relativement longs et qui nécessitent, encore une fois, donc, du courage et la détermination. Je pense que les deux qualités principales de l'entrepreneur, c'est le courage et la détermination. Parce qu'avec ces deux éléments-là, tu vas pouvoir affronter donc plein de situations. Et puis, troisième élément et qualité, donc, importante, je pense, et qui est aussi un peu en rupture avec l'époque, c'est la sincérité. Quand tu veux engager des gens derrière toi, quand tu veux, effectivement, qu'on te fasse confiance, quand tu veux, effectivement, que les gens adhèrent, eh bien, il faut être sincère. Un type sincère, en fait, d'abord, premier élément, la sincérité, ça a déjà, donc, un avantage, c'est que quand tu mens, il faut que tu te rappelles ce que tu as dit la fois d'avant. Alors, tu dis, qu'est-ce que j'avais dit déjà ? Bon, voilà. Quand tu es sincère, tu répètes la même chose, si tu veux. Donc, déjà, tu n'as pas un effort intellectuel à faire, très important. Deuxièmement, donc, la sincérité fait l'adhésion. Les gens se disent, tiens, ce type-là, il est en sincérité, donc, j'ai envie d'adhérer à son propos. Du reste, la rupture avec le politique, elle est souvent liée à ce principe d'insincérité. Voilà. Quand on est sincère, on engage. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit aux artistes ? On dit, ah, il s'est dévoilé, il s'est mis à nu, voilà, il a été sincère, il était authentique, etc. Voilà. Eh bien, ces qualités-là, il faut effectivement les mettre dans ton business. Il faut que tu te mettes en avant et que tu le fasses, encore une fois, avec sincérité. Dire, je n'ai pas été bon. Dire, on a été confronté à des problèmes. Je n'ai pas forcément trouvé la solution tout de suite. J'ai pris une mauvaise décision. En quoi c'est compliqué de dire ça ? J'ai pris une mauvaise décision. Pourquoi il n'y a que des gens qui prennent des bonnes décisions ? 100% des gens qui te parlent, ils t'expliquent toujours qu'ils ont trouvé des réponses à tout. Leur vie, ça a été un long fleuve tranquille. Voilà. Moi, je pense qu'entrepreneur, il faut dès le départ savoir qu'il faut être armé pour cette course, que c'est un combat, que c'est un combat permanent, que c'est un combat qui est gratifiant. Mais c'est un combat. Voilà. Ce n'est pas une petite promenade en tongs et en short. Donc, un soir d'été, c'est plutôt l'escalade en plein hiver. Et avec, en plus, un temps qui peut changer et des éléments qui peuvent se déchaîner auxquels il va falloir que tu fasses face. On l'a vu tout à l'heure avec le Covid, parce qu'on a parlé du Covid. Donc, voilà, il y a plein de gens qui ont dû s'adapter. Alors, certes, il y a eu des aides et beaucoup de gens ont été sauvés grâce aux aides. Mais ceci dit, il a fallu s'adapter, il a fallu se réorganiser et puis surtout, il a fallu en sortir et ensuite, effectivement, se relancer. Bien malin qu'il pouvait deviner ce qui allait arriver. Et donc, voilà un exemple concret de nécessité de se réorganiser. Moi, en fait, j'ai commencé très jeune puisque j'ai commencé à 16 ans, ma première affaire. Et moi, mon moteur principal, je pense, c'était l'idée de vouloir me réaliser. C'est-à-dire que moi, j'avais plein d'idées et je me disais, j'ai envie de pouvoir passer à l'acte et de réaliser les idées en question. Je pense que la différence dans le business, elle se fait non pas entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. Je pense que la différence, elle se fait entre ceux qui sont passés à l'acte et ceux, effectivement, qui restent toujours au stade de l'idée. 100% des gens qui ont échoué sont des gens qui ont essayé. Et 99% des gens qui n'ont pas échoué sont des gens qui sont restés chez eux. Donc, quand tu restes chez toi dans ton cas de la paix, c'est plus confortable. Quand tu passes à l'acte, effectivement, tu te mets en danger, tu prends des risques et donc, tu dois accepter l'idée de l'échec. Moi, ça me fait rigoler, chaque année, tu as les supporters des clubs de foot, des deux derniers qui envahissent le terrain, qui bloquent les joueurs et qui disent c'est scandaleux, vous êtes dernier. Mais chaque année, il y a deux derniers. Donc, de toute façon, si tu veux, au 100 mètres aux Jeux Olympiques, je vous dis tout de suite, il y aura un premier et un huitième. Donc, je ne comprends même pas pourquoi les gens partent du principe qu'ils auraient tous être premier. La réalité, c'est qu'encore une fois, dans une compétition, tu as le droit à l'être deuxième. Pourquoi valoriser toujours les premiers ? Il y a plein de business où tu peux être second. L'idée, effectivement, de l'excellence, je trouve que c'est terrorisant. C'est terrorisant parce que tu te dis je ne vais jamais pouvoir atteindre ce niveau-là. Comme en plus les gens mentent et racontent n'importe quoi sur leurs chiffres, ça te met encore plus de pression. Tu te dis, lui, il fait déjà 100 millions, le mec, il en fait 5, mais il dit qu'il en fait 100. Donc, comme c'est relayé partout, tu as l'impression que ton concurrent est beaucoup plus puissant que toi. Alors qu'en fait, ça se trouve, ce n'est même pas le cas. Et donc, en fait, la réalité, c'est que quand tu fais du 100 mètres, tu ne regardes pas les mecs à gauche et à droite. Tu fais ta course. Si à la fin, tu as fait 10,99 et qu'il y avait un mec et il y a un U7 Bolt, c'est comme ça. Tu as un premier, toi, tu es troisième, tu es quatrième, tu es cinquième, peu importe. La réalité, c'est qu'au moins, tu y étais. Toi, tu as participé. Toi, tu étais dans la compète. Et la différence, elle se fait entre ceux qui disent j'y étais et ceux qui, effectivement, au petit matin blême, n'y étaient pas. Beaucoup de gens parlent de projet. Beaucoup de gens ont des idées. Beaucoup de gens, le soir, avec un verre de vin, t'expliquent ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils auraient dû faire et ce qu'ils feront peut-être demain matin. Et puis, le matin, à 7 heures sur le chantier, il y a moins de monde en général. Et donc, l'entrepreneur, c'est celui qui est sur le chantier à 7 heures et qui, lui, effectivement, va répéter l'effort et à force de courage, à s'imposer et à imposer, effectivement, son concept ou son produit. L'entrepreneur, c'est quelqu'un qui a un rendez-vous avec lui-même, évidemment, dès le départ, c'est clair. C'est-à-dire que le ressort, c'est que tu veux te réaliser et donc, c'est un rendez-vous avec soi-même. Et chaque jour, effectivement, tu te confrontes à des réalités qui sont, en général, plus grandes que toi. Et c'est là qu'en fait, est toute la magie, en fait, et toute la pertinence qu'il faut avoir en tête dès le départ. C'est-à-dire qu'il faut autant que les moyens qu'on a pour les atteindre, mais pas trop quand même parce que sinon, effectivement, on n'a aucune chance. S'attaquer à des projets qui sont monstrueux sur lesquels, effectivement, il y a beaucoup d'investissements à mettre quand on n'a pas un rond, ça paraît, effectivement, très compliqué. Donc, moi, j'ai commencé très simplement par la restauration parce que la restauration, c'est à la portée de tout le monde, en tout cas, de beaucoup de gens en tous les cas. Et en tous les cas, c'est à la portée d'un portefeuille modeste. Moi, j'ai commencé par la livraison de pizzas à domicile. Donc, à 21 ans, à Séche, je faisais des crêpes dans les campings. Donc, j'avais organisé des soirées crêpes dans les campings. Donc, j'avais amené la crêperie dans le camping et parce que j'étais dans un coin où il n'y avait pas du côté de Concarneau, donc, il y avait sept campings. Donc, je faisais sept soirées différentes et ça marchait plutôt pas mal. Mais ça, c'est un business où tu fais tes crêpes et tu comprends qu'à un moment donné, même si tu es très rapide et très bon, etc., tu ne pourras pas faire plus de crêpes que dans l'heure ou dans les deux heures que tu as pour les réaliser où il y a des clients. Et donc, moi, je cherchais, quand je suis arrivé à Paris, un modèle que je pourrais, effectivement, démultiplier. Et j'ai eu une idée en voyant des restaurants qui étaient vides à Le Volopéret et des gens qui sortaient des restaurants et qui sortaient déjeuner à Neuilly. Je me suis dit, mais comment ça se fait que tous ces gens, tous ces restos sont bourrés à Neuilly et finalement, juste à côté, il y a plein de restos vides et les gars, donc, personne n'y va. Donc, j'ai été voir les boîtes de Neuilly. J'ai dit, il n'y a pas de cantine dans votre truc, je vous fais une cantine en livrant les plats. Là, mon copain de l'époque pseudo-associé me dit, mais comment on va produire ? J'ai envie de voir les restaurants à Le Valois qui vont produire. Donc, j'ai inventé Uber Eats bien avant l'heure puisque j'ai fait ça et je livrais les boîtes de Neuilly en faisant produire par des restos de Le Valois. Bon, la seule chose, c'est que pour faire des livraisons, j'avais un copain avec une deux chevaux qui, évidemment, était toujours en retard, était chaotique et donc, très vite, j'ai compris que je n'avais pas les moyens d'assurer cette logistique et qu'il aurait fallu investir mais que je n'avais pas d'argent pour investir parce que j'ai été parti d'un principe qu'on pouvait faire du capitalisme sans capitaux. J'ai compris que le manque de capitaux, à un moment donné, ça te rattrape et qu'il fallait que je fasse autre chose. Donc là, j'ai eu l'idée de me lancer dans la pizza et j'ai été le premier en Europe à faire de la livraison de pizza à domicile. En 1986, j'ai attaqué la pizza, j'ai eu cette idée. Alors, j'ai eu cette idée. Comment ? Parce que les idées, elles ne viennent pas toutes seules. Donc, j'ai eu cette idée parce que j'avais lu deux lignes dans le monde des affaires. Ça n'existe plus depuis très longtemps mais il y avait un supplément dans le monde qui s'appelait le monde des affaires. Bon, et à l'époque, c'était des vraies affaires. Ce n'était pas des affaires politiques, c'était des affaires business et ce n'était pas les costumes de Fillon. Donc, et donc maintenant, j'avais vu qu'un gars lançait ça aux Etats-Unis. Voilà, Domino's Pizza. Là, il avait deux centres. Voilà, et je me suis dit ça, c'est génial comme idée. C'est ce qu'il faut que je fasse. Et donc, c'est revenu six mois ou sept mois après. Au début, je pensais que j'avais eu cette idée tout seul et après, je me suis rappelé que j'avais lu ces deux lignes dans le monde. Mais peu importe, les idées, c'est comme l'histoire de la pensée. Donc, voilà, un philosophe construit sur l'histoire du philosophe d'avant. Bon, le business, c'est pareil. Tu peux construire sur pas mal de choses. Et donc, je me suis dit ça, c'est vachement bien parce qu'en fait, c'est à ma mesure. Je vais pouvoir effectivement le développer. Et donc, j'ai été toujours à Levallois. Donc, il n'y avait toujours pas grand monde. J'ai donc trouvé un local. J'ai convaincu le gars de me faire six mois de loyer gratuit en échange des travaux. Et puis, il fallait trouver un four. Donc, j'ai été voir le spécialiste des fours à pizza à Paris. Et je l'ai convaincu de m'en filer un et de me l'installer et que je le paierai donc régulièrement. Et ça, c'est un point très important. C'est que quand on lance un projet, souvent, on charge de l'argent. Alors, il y a le love money qui sont les parents, les amis. Donc, ça, c'est un levier. Mais il y a un levier auquel on ne pense pas souvent qui est d'aller voir les fournisseurs, d'aller voir les industriels qui sont dans le secteur et qui, eux, évidemment, peuvent comprendre ton idée, ont un intérêt à ce que tu puisses la développer. En l'occurrence, ce gars qui vendait les fours à pizza vendait aussi la sauce tomate, donc la farine, etc. Il vendait tous les ingrédients. Et donc, lui, son intérêt, c'était de pouvoir placer des produits. Donc, en me donnant un four, il savait d'abord que si ça ne marchait pas, il pourrait récupérer son four. Et deuxièmement, donc, il m'a tout de suite dit, voilà, je... Quand je suis rentré dans son bureau, d'abord, j'ai eu un rendez-vous de manière très compliquée, bon, et quand je suis rentré dans son bureau, donc, le gars, donc, il m'a fait un petit signe de tête, de m'asseoir, il ne disait pas un mot, donc, il avait une tête un peu patibulaire et moi, donc, j'étais comme nos jeunes amis, là, j'étais débordant d'énergie et donc, j'expliquais mon projet, etc. Et le gars, donc, il ne bougeait pas, pas un rictus sur son visage, etc. Et puis, à la fin, donc, moi, j'en rajoutais, je surjouais un peu, etc., pour essayer de bousculer le type et il ne disait toujours rien. Et puis, à la fin, il me regarde et il me dit votre idée est débile, vous n'avez aucune chance, mais je vais vous aider. Et bien, pourquoi cette magie ? Parce qu'il m'a trouvé sympathique. Voilà. Il m'a trouvé sympathique. Il faut dire que je suis sympathique, mais il m'a trouvé sympathique. Voilà. Et bien, moi, je vais vous dire, l'empathie, c'est un moteur extrêmement puissant. On parle de tous les moteurs qu'on peut utiliser parce que là, on est dans un partage d'expérience. Et bien, être sympathique, et bien, ça vous ouvre des portes. Être sympathique, ça rend sympathique, les gens, avec vous. Je pense que c'est con d'être con. Pourquoi, effectivement, donc, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu dois être sympathique, tu dois être avenant. Les gens doivent avoir envie de parler avec toi. Voilà. Moi, on me dit, mais alors, qui veut me l'associer, ça a dû changer ta vie, les gens t'arrêtent dans la rue, etc. Bon, alors c'est vrai, on m'arrête de temps en temps, c'est quand même pas toutes les minutes, donc loin s'en faut. On n'est pas, c'est pas Patrick Bruel, mais c'est vrai que dans la rue, 3, 4 personnes par jour, ils viennent me voir, je viens de le dire, formidable, etc. Bon. Moi, je trouve que c'est des moments super intéressants, puisque les gens viennent vers toi avec bienveillance, ils sont gonflés à bloc, ils t'expliquent des trucs, donc en quoi ça devrait être gênant ? Voilà, quand je suis pressé, je dis, écoutez, je suis pressé, je marche, marchez à côté, expliquez-moi votre truc, et puis à la fin, je vous donnerai mon avis, donc sur le projet en question, si avis, donc il y a, mais tu t'es emmerdé à faire cette émission, à créer une dynamique positive, et j'expliquerai l'émission après, pourquoi c'est emmerdant, donc à créer une immersion, une dynamique positive autour de toi, c'est bien, effectivement, donc pour que tu puisses en profiter, pour que tu puisses utiliser ces moments avec les gens. Moi, je ne comprends pas un gars qui s'est emmerdé à avoir une grosse notoriété, et qui après, ne veut pas l'exploiter, il ne veut même pas en assumer les conséquences. Là, si tu veux, ça paraît quand même assez délirant. Moi, je parle avec tout le monde. Le jour dans le train, j'allais à Nantes, à côté de moi, une jeune femme, et donc je racontais l'énagie tout à l'heure, donc je lui fais une petite blague, elle me dit, vous savez, moi je sais qui vous êtes, donc je dis, ah bon, mais alors je suis qui ? Elle me dit, bah vous êtes le gars de Vierzon, l'archevêque. Je lui dis, bah non, malheureusement, j'aurais bien aimé l'archevêque parce qu'il est beaucoup plus riche que moi, donc, mais, donc, je lui dis, non, non, moi c'est, ah oui, 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 elle me dit, vous, c'est le tourisme. Elle me dit, en plus, moi je suis sur le tourisme. Bref, à la fin du train, hop, j'ai fait un petit contrat, donc avec maman, puis c'était embarqué, emballé, c'est pesé, tu vois, et donc, la réalité, c'est que, si tu parles avec personne, les gens risquent pas de venir à toi spontanément, tu vois, donc, moi je pense que l'idée de dire l'empathie, c'est un moteur, sincérité, empathie, c'est deux éléments qui peuvent effectivement donc te construire et créer une dynamique autour, effectivement, donc, de ton produit, de ton service, de ta personne. Donc, mon exemple concret, l'empathie, le four à pizza, voilà, et je me suis lancé là-dedans, j'ai fait les travaux tout seul, je ne savais pas faire du plâtre, j'ai fait du plâtre, je ne savais pas faire des pizzas, j'ai fait des pizzas, et en même temps, j'avais un boulot, j'ai mis mon cousin, un pote, etc. Et donc là, c'est poser la question, je ne vais pas avoir peut-être toute ma vie, mais là, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est un truc grand public, tu veux créer une rupture, donc, puisque à l'époque, encore une fois, donc, personne ne livrait quoi que ce soit, donc, je sais que ça paraît étonnant, mais personne ne livrait quoi que ce soit, donc, chez les gens, encore moins, évidemment, de la nourriture, et donc, il y avait deux freins principaux, c'est que les gens pensaient, de livrer, et donc, j'ai trouvé un concept, j'ai dit, donc, mon truc s'appelait Miss Pizza, et j'ai dit, 30 minutes, sinon gratuit, voilà, donc, j'ai fait un truc très fort, c'est-à-dire que, et au début, quand on livrait, etc., les gens disaient, ah ben non, ça fait 34 minutes, donc, c'est gratuit, mais gratuit, et après, quand j'avais un coursier, le gars, il l'appelait, il disait, non, mais attends, il dit, c'est gratuit, j'étais à l'heure, j'étais à l'heure, un chef, je lui dis, c'est pas grave, tu lui fais le gratos, on s'en fout, si tu veux, c'était un moyen, évidemment, de faire connaître, donc, le service, alors comment on a fait connaître le service, parce que, c'est pas le tout de dire, je fais des pizzas, je livre les gens, etc., donc, dans un marché où personne, ne voulait acheter de pizza, parce que personne ne savait que ça existait, donc, il fallait bien, il fallait créer le mouvement, et donc, j'avais pas un rond, donc, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai fait des affiches, Miss Pizza, donc, 30 minutes, donc, sinon, gratuit, voilà, livraison, etc., donc, très bien, numéro de téléphone en gros, donc, c'était une allée avec un scooter, donc, avec un triangle rose, bon, et j'ai été voir tous les commerçants, donc, de Levallois et de Neuilly, et j'aurais dit, voilà, vous mettez une affichette sur la vitrine, vous mettez des petits liflettes, donc, à la caisse, et en échange, je vous donne une pizza, une salade, voilà, et donc, là, ça a eu trois vertus, la première, c'est que ça va faire un support de communication, donc, sur du commerce de proximité, qui, en général, donc, a un rapport de confiance avec les clients, la deuxième chose, c'est que ça a fait les ambassadeurs, puisque, en fait, ils étaient clients, et donc, ils pouvaient en parler, les gens disaient, mais c'est quoi cette affiche, là, Janine, ça, c'est les petits jeunes, là, ils font des pizzas à côté, elles sont bonnes, elles sont super bonnes, bon, et donc, voilà, et troisièmement, donc, là, c'était des gens qui voulaient que je réussisse, et qui, donc, me supportaient, voilà, donc, au sens de supporter, et puis, donc, la troisième chose, ça m'a fait des clients, parce qu'une pizza, une salade, c'était pas suffisant, et donc, certains en commandaient, donc, évidemment, donc, par la suite, voilà, et donc, l'idée de créer un réseau, effectivement, donc, autour de toi, eh bien, il n'y a pas besoin des réseaux sociaux, là, j'avais réussi à trouver des ambassadeurs, donc, et ça, c'est le moteur le plus puissant, trouver les ambassadeurs qui vont pouvoir assurer la promotion de ton produit. Dans les missions qui sont associées, donc, en saison 2, on a investi avec l'archevêque, d'ailleurs, c'est là que j'ai connu Mathudy, puisqu'on a battu Mathudy sur ce dossier-là, donc, c'était un jeune entrepreneur d'Angers, qui fait des véhicules, qui transforme des véhicules utilitaires en minivan, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui regardent l'émission, donc, c'est un concept très novateur, puisqu'il fait des kits, et donc, tu tues très facilement, donc, la promesse, c'est en 5 minutes, tu transformes ton véhicule utilitaire, donc, en minivan, donc là, la promesse est très forte, que tu utilises, donc, le premier, ça te permet d'avoir des loisirs de proximité, donc, à pas trop cher, et donc, ça démocratise l'accès, donc, à la van life, quand on sait qu'un camping-car vaut 80 000 euros, ben, là, pour 3 500, et donc, on a fait 30 000 euros la première année, donc, en 2022, 690 000, donc, en 2023, et là, on est parti pour faire un million et demi, donc, on a une traction extrêmement forte, et l'un des leviers qu'on a utilisé, c'est un réseau d'ambassadeurs, c'est-à-dire, les gens qui achètent ce kit, qui utilisent, qui l'implémentent sur leur véhicule, ils en sont en général assez fiers, et donc, tu leur dis, ben, faites des apéros, donc, le samedi, le dimanche avec des potes, vous leur montrez comment ça fonctionne, et on vous file 15% sur la vente du kit en question, voilà, donc, transformer des clients en ambassadeurs, parce que tu as toutes les qualités que j'ai évoquées précédemment, l'empathie, la sincérité, t'engages des gens, etc., et ensuite, ces gens-là ont envie que tu réussisses, et donc, tu peux les transformer en ambassadeurs, il n'y a jamais de moteur plus puissant qu'un client content, qui en parle à d'autres clients, et qui en parle évidemment à ses amis, ça, c'est le marketing de la recommandation, sur lequel tout le monde veut nous payer des trucs, et ce n'est pas du marketing, c'est avant tout, effectivement, donc, de la satisfaction client, voilà, et de l'envie, de l'engagement, donc, autour de ton service, voilà, donc, ça, c'est un levier, parce que, entreprendre, c'est bien gentil, mais encore faut-il pouvoir, donc, se donner les moyens de cette ambition, donc, j'ai expliqué la vision que j'ai, donc, de ce que doit être un entrepreneur, des qualités qu'il faut réunir, j'ai expliqué aussi, donc, les dimensions qu'il faut pouvoir, donc, développer, donc, encore une fois, donc, empathie, sincérité, et puis, j'explique comment tu peux, par un, comment tu peux trouver des leviers de commercialisation, qui sont à ta disposition, qui sont à la disposition de tout le monde, voilà, c'est pas, c'est tout ce que je viens de dire, s'adapte à quasiment tous les modèles, en tous les cas, en B2C, et même en B2B, tu peux avoir des ambassadeurs, que tu vas rémunérer, et qui vont, effectivement, donc, contribuer à ton succès, voilà, donc, je pense que, la réalité, effectivement, de l'entrepreneuriat, c'est de se mettre en situation, encore une fois, et de se dire, je suis assez malin, pour trouver des solutions, maintenant, il ne faut jamais se mentir à soi-même, voilà, c'est-à-dire que, le pire des mensonges, c'est celui qu'on se fait à soi-même, très souvent, on a envie de croire, à ses propres mensonges, on a envie de faire comme si tout marchait, alors que c'est difficile, et donc, je pense que, quand c'est compliqué, eh bien, il faut tout de suite attaquer les sujets, je pense que tous les sujets, qui sont attaqués, directement, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a une zone de tension, donc, finalement, l'entrepreneur, c'est aussi un chiropracteur, ton boulot, c'est de devoir appuyer sur les points de tension, pour les libérer, c'est soulager, les points de tension, les points de tension RH, dans ta boîte, les points de tension avec tes clients, un client, un client qui gueule, tu le prends en ligne, ça change tout, c'est-à-dire, quelqu'un qui peut s'exprimer, ça change tout, dès qu'on prend en considération, donc, ton problème, ça change tout, tout à l'heure, on arrive à l'hôtel, bon, on arrive à l'hôtel, on dit, il était midi, elle dit, ah les chambres sont prêtes avant 15h, déjà, elle t'engueule quasiment, parce que t'avais pu imaginer, que t'aurais ta chambre à midi, faut vraiment être con, donc, bon, donc je me suis excusé, évidemment, donc, c'est trop si bête, donc, le deuxième truc, arrive son chef, tu te dis, ben le chef arrive pour trouver une solution, forcément, le gars, c'est le chef, c'est qu'il trouve des solutions, celui-là, le gars, il dit, vous vous rendez pas compte, ah non, donc je dis, mais il y a bien quand même, des chambres de libre, il dit, oui, mais vous, vous avez des supérieurs, ben j'ai dit, filez-moi une standard, moi je préfère avoir une standard tout de suite, qu'une supérieure cet après-midi, bon, le gars me dit, ça marche pas comme ça, voilà, avec un air d'autorité, si tu veux, donc déjà, si tu veux, ça marche pas comme ça, moi j'ai envie de lui mettre une gifle, si tu veux, ça marche pas comme ça, et tu veux, le gars, il me dit, excusez-nous, tout de suite, tu dis, ben pas de problème monsieur, voilà, tu vois, bon, mais le gars qui te prend avec autorité, et qui te dit, qui t'explique, alors le pire, c'est celui qui après va te dire, ah vous rendez pas compte de la difficulté, et quelle difficulté, t'as deux chambres de libre, je te dis que t'as quand même les filets, les standards, et tu pourras grader, ceux qui avaient des standards cet après-midi, quand ils vont se pointer à 15h, où est la difficulté, nulle part, sauf que le gars, comme effectivement, il est formaté comme ça, en permanence adapté au client, c'est la seule réalité que t'as adapté au client, moi sur Fairmove, parce que donc j'ai créé, donc à partir de 2020, donc en 2021, donc après le Covid, un site qui a vocation, donc à développer, donc les notions de tourisme responsable, je pourrais peut-être en dire un mot, si ça vous intéresse, donc, mais en tous les cas, donc dans ce site, donc on a évidemment, donc un certain nombre de produits, il y a des gens qui parfois, donc peuvent ne pas être contents, tu prends le gars en ligne, tu règles le problème, moi je me rappelle, Darty faisait ça, Darty, donc quand il y avait un problème au début, donc ils avaient monté une équipe, donc de com' avec une caméra, interview, etc., et donc ils allaient, donc chez les gens, donc tu avais Madame Martin qui appelait, et qui disait, vraiment c'est sconaleux, ça marche pas votre truc, etc., je vais vous faire un procès, etc., bon, ils arrivaient chez Madame Martin, ils disaient, Madame Martin, vous n'êtes pas contente, vous allez pouvoir vous exprimer devant tous les salariés de Darty, et dire pourquoi vous n'êtes pas contente, etc., donc ils installaient les caméras, vas-y Jadot, la lumière, etc., bon, alors Madame Martin, attendez, un petit coup de peigne, Madame Martin, donc vous vouliez dire, donc vous n'êtes pas contente du tout, attendez, attendez, je n'ai pas dit ça, non, pas contente, c'est un peu excessif, non, disons que j'ai été un peu déçu, bon, voilà, les gens, quand tu les écoutes, etc., t'en fais des alliés, là encore, c'est-à-dire que tu peux, et résoudre un problème, donc, mineur, tu t'en fais, tu t'en fais un allié pour la vie, voilà, donc pourquoi toutes ces notions simples, en fait, du commerce sont en général, donc pas mis en avant, tu vois, et on t'explique des grands trucs, etc., voilà, mais la réalité, c'est que la réussite, c'est l'addition de plein de petites choses qui, à la fin, font des grandes différences, voilà, plein de petites choses qui, à la fin, font des grandes différences, et donc, ce qu'il y a de certain, c'est que, dans cette émission, donc, qui est mon associé, on voit un tas de start-upers, puisque chaque année, donc, il y a près de 50 start-up, donc, qui pitch, et la question qui est souvent posée, la question rituelle, c'est comment, c'est quoi un bon pitch, et comment vous choisissez, donc, vos investissements, bon, donc, je rappelle le concept de l'émission, donc, on rentre sur le plateau, donc, on ne connaît pas du tout, donc, le sujet qui va nous être présenté, donc, les gens pensent parfois qu'on a, on a eu un deck avant, etc., donc, on n'a rien, donc, on découvre le sujet, et donc, on a, en général, donc, un couple, bonjour, moi, c'est Martine, moi, c'est Martin, très bien, et nous, en fait, on est dans le lacet recyclé, donc, à partir de cordelettes maritimes, bon, toi, tu ne savais même pas que ça existait, donc, les cordelettes, le lacet recyclé, et le gars te dit, c'est un marché de 4 milliards, voilà, nous, 4 milliards, j'ignorais complètement, voilà, et donc, en 1h30, tu poses des questions, voilà, et tu dois, à la fin, savoir si tu balances 300 000 ou pas, tu vois, il y a des mecs à 200 000, ils prennent l'année, tu vois, et nous, à 300, donc, on doit, on doit le faire, donc, en 1h15, voilà, donc, je peux te dire que c'est sportif, alors, on est 5, on pose plein de questions, 1h15, donc, vous, après, c'est restitué en 18 minutes, et à la fin, arrive le moment où tu dois conclure, bon, on en fait quand même, donc, 6 par jour, ça dure, donc, pendant 10 jours, ça fait de 8h du matin à 21h, tu vois, donc, c'est un rythme très soutenu, et tu n'as pas le droit de t'endormir, parce que si tu veux, le pauvre gars qui lui, a passé à ce moment-là, tu vois, donc, quand tu arrives à la conclusion, tu vois, si tu n'as rien écouté, tu vois, donc, et toi, qu'est-ce que tu en penses, moi, je n'en sais rien, en fait, je n'ai pas écouté, bon, donc, à la fin, tu te dois, à défaut de filer du pognon aux gens, tu dois au moins leur filer des conseils, pour filer des conseils, il faut être entré dedans, et au bout d'une heure un quart, il faut s'y connaître, on l'a c'est recyclé, tu vois, et savoir la distribution, les marges, etc., donc, on a l'archevêque pour les marges, ça c'est bien, mais après, pour le reste, donc, il y a plein de questions qui se posent, et donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas dire, ok, j'y vais, j'y vais, ou j'y vais pas, bon, d'abord, la première chose, donc, c'est évidemment, une confiance dans le marché, c'est-à-dire qu'il y a des marchés que tu connais, une belle traction, c'est déjà, donc, un premier point, parce qu'à la limite, un bon projet sur un petit marché, donc, le gars, où tu penses qu'il pourra pas étendre le marché, bon, ben, peut-être qu'effectivement, donc, ça fait pas un business, ça peut effectivement, donc, faire une affaire personnelle, le gars peut très bien en vivre, tu vois, mais ça fait pas un business, je rappelle quand même que, dans ces investissements, donc, très early, donc, puisque, encore une fois, donc, je commence à avoir une certaine expérience du sujet, en général, donc, sur dix boîtes, t'en as une qui réussit, bon, t'en as deux ou trois où le dirigeant s'achète un statut, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se payer un petit salaire, bon, voilà, mais tu reviendras jamais ton fric, parce que, globalement, il n'y aura jamais de sortie, il ne se passera jamais de rien, donc, autour de la boîte, voilà, t'en as une qui va payer les neuf autres, et t'en as quatre, cinq qui vont disparaître, voilà, ça, c'est la réalité, et ta sortie, elle est entre sept et dix ans, bon, de la saison un, par exemple, de qui on l'associe, ça fait quatre ans, il n'y a pas une boîte sur laquelle il y a eu quelqu'un qui a réalisé quoi que ce soit, bon, voilà, et peut-être qu'il y aura des sorties, mais à cinq, six ans, parce qu'il faut accompagner, donc, les boîtes en question, avant qu'elles trouvent leur essor, ça, tout à l'heure, je vous ai déjà dit que c'était un processus, donc, assez long, et là, il se vérifie, donc, un, il faut se dire, ok, il va y avoir une traction sur ce marché, deux, il faut se dire, le concept, le service, le produit proposé, correspond bien, donc, à cette traction, voilà, trois, est-ce que, il n'y a pas un environnement concurrentiel, qui serait susceptible, d'entraver, notre développement, parce que tu peux avoir, le bon projet, mais si tu as des gens qui ont, qui ont un projet, même moins bon, mais avec beaucoup plus de moyens, il est possible, effectivement, donc, quitte en terre, donc, il faut avoir toujours en tête ça, à l'environnement concurrentiel, bon, et quatrième élément, évidemment, il y a l'entrepreneur, l'entrepreneuse, vous les deux, et donc, de se poser la question, de savoir s'ils ont une capacité, donc, à délivrer, donc, ce qu'ils ont indiqué, parce qu'il y a des gens qui, peuvent avoir des bonnes idées, peuvent bien parler, mais dont tu peux te dire, que peut-être, que tout ce que j'ai expliqué avant, sur l'empathie, la sincérité, le courage, la détermination, parfois, il leur manquerait quelques éléments, ou la rigueur, etc. Donc, tu te fais une idée, et puis après, arrive le moment de la valo, parce qu'évidemment, il y a un moment, où il faut parler d'argent, et donc, cette boîte, elle vaut quoi ? Donc, c'est très compliqué d'évaluer une boîte, donc, quand on est en bourse, il y a une valeur, sinon, voilà, ça vaut quoi une entreprise ? Bon, voilà, et donc, c'est toujours très compliqué, donc, ce moment-là, et donc, on arrive, plus ou moins, à trouver des solutions, donc, en général, au niveau des valos, et ce qui est intéressant de noter, c'est que, sur tous les deals qui sont faits, grosso modo, cette année, il y a eu 50% des boîtes, donc, 50 boîtes qui pitchent, donc, 52, 53, donc, il y a eu 26 deals, donc, la boîtier, qui est 26 deals qui ont été faits, donc, à l'écran, et sur les 26 deals, donc, il y en a un tiers qui se concrétise après, voilà, parce qu'après, on fait les due diligence, donc, on va voir dans le détail, tout ce qui a été dit, évidemment, donc, il y a un tiers qui se font, un tiers qui se font pas, parce que, les chiffres sont pas au rendez-vous de ce qui avait été énoncé, le gars dit, j'ai un contrat avec monoprix, bon, tu dis, ok, super, et quand tu vérifies, tu dis, le contrat avec monoprix, bah, en fait, ils m'ont dit que peut-être, on allait le recevoir dans 15 jours, très bien, attendons 15 jours, voilà, puis après, tu attends un mois, puis au bout de deux mois, tu dis, apparemment, il n'y a pas de contrat avec monoprix, donc, ça change quand même un peu la donne, si tu avais 2000 pièces de commandé, donc, c'est pas tout à fait la même chose, le gars te dit, j'ai une licence pour exploiter, effectivement le produit en question, mon produit est protégé, etc., finalement, il n'est pas du tout protégé, bon, ça change évidemment, donc, la donne, donc un tiers qui ne se font pas, parce que les gens ont survendu un peu, leurs produits, et puis, un tiers, c'est les dirigeants, les fondateurs, qui ne veulent plus, voilà, pourquoi ? Parce qu'ils sont passés à la télé, que leur boîte a décollé, et que du coup, ils disent, c'est plus du tout le même prix, voilà, donc, c'est intéressant, ce un tiers, un tiers, un tiers, parce que finalement, on voit que, c'est pas seulement d'un côté que ça se joue, ça se joue évidemment, donc des deux côtés, et en général, le tiers qui ne veut plus, c'est le tiers qui est le plus intéressant, donc, voilà, j'ai rempli une anecdote, la saison 2, il y avait une boîte, donc, qui s'appelle Charles.co, qui est une plateforme, donc, qui met en relation, donc, des hommes, il n'y en a pas ici, mais des hommes qui auraient des problèmes de zigounette, avec des sexologues, bon, et ils disent, le mec qui a un problème de zigounette, il ne veut pas aller en salle d'attente, s'il y a un pote qui arrive, ils se font gêner, bon, tiens, toi aussi, t'es là, bon, donc, les gars ont résolu le problème, en disant, on va faire des mythes, bon, donc, il fait un zoom, voilà, des problèmes de braguette, bon, et donc, ça fait rire tout le monde, etc., moi, je me dis, c'est quand même assez génial ce truc, alors, je pose la question, je dis, mais, vous avez combien de sexologues, alors, pour l'anecdote, le sexologue, il y avait une petite vidéo, il y avait un mec qu'on avait, donc, en vidéo, il y avait les fondateurs, un mec en vidéo, et le mec était hyper beugosse, il parlait hyper bien, etc., bon, et ce gars-là, maintenant, pour ceux qui regardent l'M6, donc, si vous regardez, donc, marié au premier regard, il y a un sexologue, il y a un qui intervient tout le temps, etc., et donc, c'est ce type-là, moi, je l'avais repéré tout de suite, je lui ai dit, mais lui, il est hyper bon, il est au capital, il est au capital, c'est un actif intéressant, celui-là, donc, dans l'opération, bref, le mec me dit, il était deux, je lui ai dit, alors, quel chiffre d'affaires, 1 million d'euros, 1 million d'euros, avec, donc, une trentaine de sexologues, je lui ai dit, il y a combien de sexologues en France, il me dit, 30 000, je lui ai dit, combien on peut en choper, 3 000, je lui ai dit, mais une fois qu'on a fait la France, qu'est-ce qui nous empêche de faire, le UK, l'Allemagne, rien du tout, je lui ai dit, combien il faut mettre pour développer, donc, les autres pays, il me dit, 100 000, 150 000, sa boîte était à une valo de 4 millions, moi je lui ai dit, ça c'est le coup du siècle, c'est un super coup, donc, je rentre avec mon camarade de l'époque, Anthony Bourbon, et on met 100 000 chacun, donc, parce qu'il voulait le faire aussi, donc on dit, allez, on fait moitié, moitié, on fait 100 000 chacun, pendant 3 mois, je n'ai pas de nouvelles des types, donc, je les rappelle, je dis, qu'est-ce qu'on fait, il dit, ah, je voulais t'appeler justement, etc., donc, il me dit, j'ai, bon, il faut que je te dise, nous on rentrait, donc sur une valo à 4, donc il dit, j'ai un rachat sur une valo à 6 millions, bon, je dis, ok, bon, je lui dis, je lui dis, mais attends, il faut qu'on se voit, tu ne vas pas accepter une profession pareille, il me dit, si, si, ça m'intéresse, etc., je lui dis, mais t'es un abruti intégral, t'as une boîte qui va faire 100 millions, et tu m'expliques que tu vas faire rentrer des mecs pour 6 plaques, je lui dis, t'es un tocard intégral, donc il me dit, ah oui, t'as raison, etc., bon, 15 jours après, il m'appelle, il me dit, bon, il propose 8, je lui dis, mais t'es con ou quoi, 100 millions, tu vois, donc, il me dit, ah oui, t'as raison, t'as raison, après, il me rappelle, 10 millions, je lui dis, mais t'es con de mauvaise, il me dit, ah oui, t'as raison, t'as raison, bref, ça s'est fini à 16 millions, et donc là, à 16 millions, j'ai eu le beau lui dire, t'es con, il a dit, je suis con, mais je prends l'argent quand même, et donc, c'est dommage, parce que si j'étais rentré dans ce truc là, là, mon coup des 7 ans, 10 ans et tout, pour une fois, ça aurait été très rapide, voilà, on aurait, de temps en temps, t'es pas à l'abri quand même, d'un coup sympathique, voilà, mais eux, donc, ils ont préféré ça, et puis ils ont eu un complément de prix, donc, ils ont été rachetés par un acteur qui faisait la même chose, donc, UK, ah oui, j'ai pas dit, en plus, une fois que t'as fait les problèmes de zigounettes, tu peux faire les cheveux, l'embonpoint, l'amener du sommeil, etc., c'est-à-dire que t'as énormément de problématiques, tu vois, c'est une plateforme, tu fais le doctolib, donc, toutes ces problématiques-là, et donc, tu vois bien tout de suite, où ça peut t'amener, donc, et ils avaient déjà craqué un truc, parce que quand tu fais un million de chiffre d'affaires, et ils étaient à l'équilibre, donc, c'est clair que t'as fait le plus dur, bon, donc, voilà, donc, dans cette émission, il y a des projets, donc, comme ça, auxquels tu t'attendais pas, et t'aurais même pas pensé un jour t'intéresser, donc, à un projet comme celui-là, mais tu vois tout de suite, en fait, la dynamique que ça peut représenter, et tu cherches, dans chaque saison, moi, ma technique, chaque saison, donc, en fait, tu viens avec à peu près, il faut définir un montant d'investissement, bon, on te demande pas, mais toi, tu viens avec un montant, c'est comme quand tu fais un poker, tu viens avec, tu dis, moi, ce soir, pas plus de 100 euros, bon, très bien, donc là, c'est la même chose, tu viens avec un montant, montant en tête, comme tu dis, tu vas avoir une quarantaine de cas, parce que sur les 50, en général, donc, t'es confronté, toi, à une quarantaine, parce qu'on est 7, on tourne sur les 5 fauteuils, et donc, tu pars avec une enveloppe, et moi, je pars avec un million d'euros, je me dis, voilà, par saison, je vais mettre un million d'euros, et donc, cette année, j'ai fait 9 deals, et toute ma logique, c'est de dire, il faut que je mette un gros ticket, sur la boîte qui va payer toutes les autres, voilà, puisque j'ai bien expliqué qu'il y avait une qui allait performer, et donc, il faut trouver celle-là, et pour trouver celle-là, il faut se dire, qu'est-ce que je peux apporter dans le modèle, parce que là, on ne l'a pas encore dit, investisseur, c'est s'investir, voilà, moi, je ne crois pas à l'investissement passif, je ne crois pas au sleeping partner, je mets un petit ticket de 50 000, et puis après, je vois ce qui se passe, et puis un jour, on me rappelle, pour me dire, on a déposé le bilan, ou finalement, ça cartonne, et on t'envoie, on t'envoie un chèque, moi, et d'apporter une contribution, au développement de la boîte, et cette contribution, c'est l'idée des ambassadeurs, sur Tchao Tchao, et là, cette année, on a eu les petits centres pour enfants, donc Palomano, et l'idée, ça a été, donc, de développer la franchise, et de mettre en avant, donc, le levier de la franchise, donc, pour développer des centres Palomano, donc, je rappelle, Palomano, c'est les petits centres urbains, donc, pour enfants, donc, on en avait un premier à Clichy, qui faisait 1,2 million de chiffres d'affaires, 200 000 de résultats, et trois entrepreneurs, qui sont salariés de la boîte, mais ne travaillent plus sur le premier centre, parce qu'ils lancent le deuxième, donc, ils ont du temps, et le premier arrive à nourrir tout le monde, déjà, c'est très rare, bon, donc, on ouvrait le deuxième, donc, au mois d'avril, mais si on ouvre en fonds propres, pour en avoir 50, il nous faut 10 ans, on peut en faire aller 5 par an, au mieux, et donc, 10 ans plus tard, voilà qu'on aura nos 50 Palomano, moi, ma question, c'était comment je peux accélérer, qu'est-ce que je peux trouver comme idée, qui va accélérer, donc, le processus de développement de cette boîte, et donc, le processus de développement de cette boîte, ça a été la franchise, et donc, pendant l'émission, il faut savoir que l'émission a une grosse traction, 2 millions, en général, donc, d'audience le soir même, 1 million sur le replay, et donc, il y a plein de gens qui font beaucoup de chiffres d'affaires, grâce à l'émission, le gars qui vend des bonbons, comme ça a été le cas de Papé Pille, par exemple, donc, en saison 2, ils ont fait, donc, 200 000 euros dans le mois, les filles de Dijos, qui font des macrobiotiques, elles ont fait 500 000 balles, donc, complètement, bon, mais nous, on fait des centres pour enfants, on est tout le temps plein, on n'est que dans 2 sites en France, on ne risque pas, effectivement, de faire des gros chiffres comme ça, donc, l'idée, c'était de trouver comment on se sert de l'émission, comme levier, donc, ça revient toujours à mes idées, de dire, comment je fais pour faire savoir que ça existe, comment je fais pour accélérer des processus, chaque fois, en fait, où j'appuie, quel est le point, il y a une phrase qui est géniale, qui dit, donnez-moi un levier, et je souleverai le monde, ben voilà, et ben le business, c'est ça, c'est où est le levier pour soulever le monde, voilà, il y a en général, dans les bons business, un levier quelque part, et ce qu'il faut, c'est réussir à le trouver, voilà, il y a les business où t'as beau chercher, il n'y en a pas de levier, tu pourras toujours tourner autour, tant que tu voudras, donc, mais dans les bons business, il y a un levier quelque part, et où j'appuie, voilà, et donc là, on a appuyer sur la franchise, donc, je vous la fais courte, on a eu, donc, dans la semaine qui a suivi l'émission, 500 demandes de franchise, pour Palomano, alors qu'on demande 150 000 euros, donc, d'un compte, donc, d'engagement, donc, on a eu 500 demandes, 100, un peu plus de 100, qui ont été, donc, qui étaient des bons leads, et à date, on a transformé 25, donc, en six mois, on passe d'une boîte qui a 200, qui pourrait potentiellement l'avoir un troisième, donc, à une boîte qui va en avoir 25, donc, et on est sur un trade pour en faire 50, et maintenant, le projet, c'est d'en faire 100, donc, dans les trois ans. à partir de là, on n'est plus sur un projet de club pour enfants, dès que j'en ai 100, que j'ai franchisé, que j'ai un maillage national, qu'on en a partout, y compris à trois, bon, Palomano 3, voilà, ça c'est une ambition ultime, on a, à partir des moments, donc, où on a fait ça, à ce moment-là, notre marque devient une marque référente pour l'enfance, Palomano, ça devient une marque référente, le Virgin, le Virgin de l'enfance, auquel cas, on peut le décliner sur un tas de produits, et là, ça prend encore plus de dimension, le licensing peut être, avec une marque forte, peut être un levier encore plus puissant que l'activité, donc, elle-même, voilà, Branson, c'est finalement le premier incarnant qui avait compris ça, voilà, donc, tu fais une marque très forte et tu la déclines, d'ailleurs, après, le gars d'EasyJet, donc, Stelios, il a repompé Branson pour faire la même chose avec des EASY qui développent partout, d'ailleurs, j'étais en procès avec lui longtemps, puisqu'il voulait absolument une marque EASY Voyage, donc, et Oubaya a fini, donc, par lui vendre, mais, moi, j'ai résisté très longtemps, donc, mais voilà, parce qu'en fait, l'idée de dire, j'ai une marque très puissante et je peux la décliner sur plein de choses parce que cette marque incarne des valeurs, incarne de la confiance, et donc, elle est légitime pour être développée sur un tas d'autres produits, ben, ça, c'est l'acte ultime du business, d'abord, tu fais un service, tu fais un produit, tu as une marque qui est driveée par le service et le produit en question et puis, un jour, cette marque, finalement, elle peut s'élever et avoir des déclinaisons sur plein de sujets et donc, là, l'enfance, évidemment, c'est assez facile d'imaginer tout ce qu'on pourra faire, donc, y compris des cabanes, j'espère, donc, rapidement, voilà, donc, le business, pourquoi j'explique ça ? Parce qu'au début, j'ai été, effectivement, un peu, peut-être, angoissant, en disant, c'est compliqué, c'est dur, il faut faire gaffe, après, le business, c'est aussi un jeu, il y a plein de, on me fait signe, donc, après, il y a plein de choses qui sont, effectivement, marrantes et ce qui est intéressant, donc, encore une fois, c'est de se dire que c'est un jeu, qu'il y a des leviers qui sont à ta disposition, c'est d'essayer, effectivement, donc, en permanence, de les trouver, il faut être créatif et pour ça, et pour ça, donc, il y a quand même un élément, donc, très important, c'est qu'il faut se documenter, voilà, investir comme fonder une boîte, dans les deux cas, il faut se documenter, il faut être un expert de son secteur, d'ailleurs, aujourd'hui, les médias, donc, quand tu passes dans les médias, ils veulent des experts, il n'y a plus que ça, d'ailleurs, tout le monde est expert de quelque chose, bon, mais la réalité, c'est que, voilà, il faut avoir de la data à disposition, tout le monde parle de la data, la matière, donc, elle ne tombe pas du ciel, il faut aller la chercher et finalement, l'expertise, c'est quoi ? C'est de l'expérience, c'est des chiffres, c'est une connaissance, donc, des marchés, une capacité, donc, à rester tout ça et donc, à un moment donné, Palomano, typiquement, le dirigeant, j'ai lancé, donc, une logique de formation pour le dirigeant pour qu'il devienne un expert de l'enfance, pas un responsable de parc, ça, on s'en fout, ce qu'il faut, c'est qu'il soit invité à toutes les émissions, à Cédans l'air, etc., dès qu'il y a un truc sur l'enfance, tu dois être là, moi, dans le voyage, j'ai fait ça avec Easy Voyage, à une époque, je faisais tout laisser dans l'air, j'ai fait les grandes gueules sur RMC, donc, je crois que sur Record Man, j'ai fait 27 fois, donc, voilà, donc, parce que, c'est important de pouvoir adosser, effectivement, donc, ton entreprise et tes collaborateurs sont aussi fiers quand on te voit à la télé, etc., ça crée une dynamique aussi pour tes clients, tes collaborateurs, tout ce que j'ai expliqué, donc, tout à l'heure, voilà, donc, moi, cette émission, juste pour conclure là-dessus, puisqu'on me fait des grands signes, mais il faut bien qu'il y ait une conclusion, donc, quand on m'a contacté pour qui de m'en associer, donc, moi, j'étais le moins connu de cette bande, Bourbon n'était pas connu non plus, mais à l'époque, mais globalement, donc, l'archevêque, il avait déjà fait, donc, Ledger et il avait fait la saison, donc, précédente, Simon Sini, il incarne la French Tech de longue date, donc, le gars qui sent bon le sable chaud, donc, et qui fait frémir l'aménagère de 50 ans, de plus de 50 ans, donc, après qu'ils l'ont mis au milieu en tee-shirt, comme ça, donc, tout de suite, ça crée une dynamique, donc, là, les ménagères, elles ne veulent plus aller au frigo pendant ce temps-là, donc, elles restent sur le canapé face à Simon Sini pendant toute la soirée, donc, et après, donc, on met aussi un peu, on met des femmes, ils ont du mal à en trouver, du reste, donc, cette année, avec Kelly, ils ont fait une bonne pioche, donc, et donc, moi, quand ils m'ont appelé, je terminerai là-dessus, donc, ils me disent, voilà, monsieur Dallier, on a entendu parler de vous, etc., donc, et je vous ai appelé pour l'émission qui est mon associé, je ne sais pas si vous connaissez l'émission, donc, moi, j'avais vu la saison 1, j'avais vu 20 minutes, donc, je lui dis, oui, oui, je connais l'émission, donc, il me dit, est-ce que ça vous intéresserait de la faire ? Donc, je lui dis, comment ça, il dit, ben oui, il paraît que vous avez un projet, et donc, c'était Fairmove, et donc, on cherche, donc, des entrepreneurs qui seraient, alors, il cherchait ses mots, il me dit, ben, qui seraient, qui seraient un peu en séniorité, j'ai voulu un vieux, quoi, donc, grosso modo, parce qu'évidemment, dans les mecs qui passent, il n'y a que des jeunes, bon, en général, boutonneux, post-pubères, donc, et qui viennent avec des projets, bon, un peu naissants, et donc là, il voulait, ayant confronté quelqu'un, donc, j'ai dit, écoutez, moi, je ne passerai jamais dans cette émission, je lui dis, pourquoi ? J'ai dit, un, elle est nulle, et deux, deux, je lui dis, j'ai passé l'âge de passer devant ces glans de jury, pour aller dire, effectivement, donc, ton BP n'est pas bon, etc, etc, je lui dis, donc, ça, avant que je passe devant Simon Sini, etc, pour challenger mon business plan au Mazella, parce qu'il y avait Mazella dans la première saison, parce que c'est que des gars que je connais bien, et donc, on est très potes avec Fred, par exemple, et donc, je dis, donc, je réponds ça, et donc, le gars me dit, bon, ben, au moins, vous avez un avis tranché, etc, mais il me dit, mais l'émission n'est pas pour vous, c'est pour des gens plutôt plus jeunes, 18, 35 ans, etc, je lui dis, ok, mais quand tu as joué au foot toute ta vie, tu regardes les matchs de foot, quoi, donc, c'est parce que tu joues plus que tu ne regardes pas les matchs, donc, moi, j'ai regardé l'émission, 20 minutes, je trouvais ça nul, j'ai zappé, donc, je considère que l'émission, effectivement, donc, est naze, et il me dit, mais vous pouvez développer un peu, je dis, oui, je pense qu'il n'y a pas d'interaction entre les investisseurs, voilà, il n'y a pas d'empathie, on revient, etc, il n'y a pas d'énergie, voilà, et donc, et à la fin, quand tu arrives au moment des conclusions, toutes les conclusions sont les mêmes, c'est de dire, ah, t'es vraiment génial, puis t'es beau garçon, et puis t'as l'air gentil, bon, mais je ne vais pas investir, mais franchement, donc, voilà, j'ai bien aimé ce que tu as dit, je lui dis, ça c'est le niveau zéro du truc, si tu veux, moi, si j'avais fait The Voice, donc, quand j'avais 14 ans, je chante ma chanson, personne ne se retourne, et quand ils se retournent, ils disent, ah, c'est dommage, t'avais une belle voix, je traverse, je mets un coup de tête au gars direct, tu vois, je lui dis, mais attends, t'as pas compris l'émission, l'émission s'appelle The Voice, donc si j'ai une belle voix, tu me prends, tu vois, le gars dit, oui, t'as une belle voix, mais il te manque quelque chose, ben, abruti, s'il ne manquait rien, je ne serais pas là, tu vois, je serais de l'autre côté, je serais une venette, donc si je suis là, c'est qu'il me manque quelque chose, évidemment, tu vois, bon, et donc là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'à la fin de la conclusion, ce qu'il faut, c'est mettre du contenu, c'est donc donner des idées, c'est partager quelque chose, alors après, t'es plus ou moins bon selon les secteurs, t'es plus ou moins bon selon les moments, mais tu dois montrer que t'as compris quelque chose, et tu dois expliquer pourquoi t'y vas pas, quand tu n'investis pas chez quelqu'un, il y a des raisons, et donc tu dois être capable de les énoncer, c'est quand même dingue, si tu veux te dire que t'es investisseur, on te présente du haut de ta grandeur, etc., et à la fin, donc t'es même pas capable d'expliquer à un petit gamin pourquoi effectivement t'y vas ou t'y vas pas, après il fait ce qu'il veut le gars, s'il n'est pas content de ce que tu lui racontes, c'est son problème, tu dis pas c'est l'avis universel, c'est mon avis à moi, parce qu'on me l'a demandé, l'autre jour, j'étais à un salon, un gars me chope, il me dit, voilà j'ai un projet, il commence à m'expliquer son projet, bon, il me dit, oui, ben ceux qui veulent partent, et ceux qui veulent rester restent, voilà, si tu veux, on retient, on retient personne, si vous avez des rendez-vous, rentrez chez vous, tu vois, donc voilà, ceux qui veulent téléphoner à la maison pour dire qu'ils seront en retard, peuvent le faire aussi, voilà, donc, toujours est-il, je termine mon anecdote, donc le gars me dit, j'ai un projet, etc., je voudrais vous en parler, j'ai dit, allons-y, donc il m'explique son projet, et je lui dis, ce projet est nul, et a aucune chance, voilà, le gars me dit, ah non je suis pas d'accord, mais je dis, tu vois, c'est pas un débat télévisé, tu vois, de savoir qui a raison ou tort, voilà, moi tu te livres mon avis, et après évidemment, t'en fais ce que tu veux, et d'ailleurs, dans les avis, pour bien expliquer, la plus grosse réussite de cette émission, qui est mon associé, c'est une boîte qui s'appelle Kavaia, qui fait les petits sacs à dos, cette boîte là, elle est passée dans l'émission, en saison 1, à une valo de 4 millions d'euros, personne n'a investi, à tel point que le passage était merdique, que ça n'a même pas été diffusé, reste des courses, il y a un an et demi, qui est eu dans l'émission, voilà, donc ça rend humble, là encore, on parlait d'humilité, donc évidemment que tu vas te tromper, évidemment que des fois, tu vas investir dans des boîtes qui ne marcheront pas, et qu'à l'inverse, tu laisseras passer, effectivement, donc une pépite, le problème n'est pas là, c'est de pouvoir dire, pourquoi tu l'as fait, et donc, le gars raccroche, et me rappelle, donc trois semaines après, moi je me dis, plus jamais, je vais en parler de ce type là, tu dis, ton émission elle est nulle, et je la ferai jamais, et le gars me rappelle, il me dit, oui on a parlé de vous avec M6, et on se pose la question, est-ce que vous voudriez être investisseur, et donc je lui, bah ça dépend comment ça marche, bref, tout ça pour dire quoi, que là encore, le principe de sincérité a marché, voilà, moi je n'ai pas dit au mec, ton émission elle est vachement bien, je rêve de la faire un jour, pourquoi pas investisseur, etc, j'ai dit ce que je pensais, j'ai donné mes arguments, et à la fin, c'est lui qui a cogité, et qui un jour est revenu vers moi, pour me dire, est-ce que vous ne voulez pas faire l'émission, et donc dans l'émission, j'ai dit que je voulais faire que la moitié des cas, et puis finalement, ils m'ont fait faire quasiment tous les cas, donc de la saison 2, au début, j'étais un peu balbutiant, parce que je me disais, bon ils vont nous expliquer comment ça marche, etc, moi je n'avais jamais fait, j'avais fait plein d'émissions, mais jamais une émission qui dure, où on enregistre toute la journée, pendant plusieurs jours, etc, c'est quand même très, c'est très physique, et puis il y a un exercice quand même particulier, et donc, je me dis, ils vont nous briefer, donc on arrive, donc à l'émission, et donc ils disent, bon, alors, les anciens, vous savez comment ça se passe, et les nouveaux, et bien regardez comment ils font les anciens, voilà, voilà, voilà le brief de lancement de l'émission, et donc entreprendre, c'est quand même se mettre en danger, parce que, voilà, j'ai pris un risque, et ce risque, en fait, n'était pas calculé, mais mon idée, c'est de me dire, ok, je vais me confronter à un truc, si ça marche, ça peut être sympa, ça peut créer de l'attraction, et peut-être qu'un jour, je pourrais pitcher à trois. Merci. Merci beaucoup Jean-Pierre, et voilà, ton vœu est exaucé, tu as pu pitcher à trois, et faire une masterclass, merci beaucoup. C'est une cassette ? En tout cas, tu as réveillé le public, merci beaucoup pour ce partage d'expériences, et ces conseils que tu as pu nous partager, ce que vous avez retenu du coup, c'est vraiment la capacité d'adaptation, le fait de passer à l'action, et puis ensuite, un peu d'improvisation, peut-être, en tout cas, on s'adapte, mais le tout, c'est déjà de commencer, et puis de voir la réponse du marché, c'est ça ? Oui, et puis de trouver encore une fois, donc les bons leviers, voilà, donc c'est une recherche permanente, les bons leviers, et puis en plus, c'est mouvant. Je propose qu'on passe aux questions du public, alors j'ai les lumières dans les yeux, donc je ne vais peut-être pas tout de suite tout voir, mais... j'ai misé là-dessus qu'ils aient faim, et donc il n'y a pas de questions. Voilà, tu vois, monsieur s'en va, tu veux que bon, sa femme lui dit, il y a la marre de ce gars-là, donc allez, viens Georges, on rentre à la maison. Bonsoir. Oui, c'est moi, je suis là. D'accord, mais toi c'est bon, tu as déjà eu ta question. Ah oui, mais personne ne l'avait la marre, alors il faut la première, c'est pas grave. Puis je n'ai pas eu le temps de te la poser tout à l'heure, tu as démarré en disant qu'à 16 ans, quand tu voulais te lancer, c'était pour te réaliser, et donc aujourd'hui, tu dirais, on sait qu'il faut un objectif, une roadmap, enfin bref, pour pouvoir mener à bien ces projets, c'était quoi ton objectif ? Eric Larchavec, l'année dernière, disait, je voulais faire une licorne, j'ai fait une licorne, c'était quoi ton objectif ? Non, alors moi, je n'ai pas ça du tout, parce que d'abord, je n'ai pas fait une licorne, donc du coup, je n'ai pas dit que je voulais en faire une, donc moi, je ne connaissais même pas le mot, donc j'aurais eu du mal à vouloir faire ça. Non, moi, tu parles de quoi, de maintenant, quand je me suis relancé là, donc à 55 ans, ou quand je me suis, ou au début ? Non, mais au début, pour me réaliser, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, mes grands-parents étaient agriculteurs, j'avais une vision, effectivement, donc du travail, donc qui finalement, qui n'était pas rémunérateur, tu vois, parce que je voyais ma grand-mère, donc qui traversait la cour toute la journée, donc avec des sauts, donc qui n'a jamais eu un rond, et moi, je me disais, moi, je vais mettre ça à profit pour faire autre chose, voilà, et d'ailleurs, l'anecdote la plus marrante avec ma grand-mère, c'est que, quand j'ai fait sport-études, enfin, j'ai fait sport-études, et quand j'ai fait sport-études, donc j'étais parti pour faire sport-études, rugby à Angoulême, et puis finalement, j'ai bifurqué, et j'ai fait handball à Lorient, et donc, je n'avais jamais joué de ma vie au handball, et donc, ils m'ont pris, bon, un hasard de l'histoire, donc, voilà, et donc l'été, avant de rentrer en sport-études, comme je savais que j'étais nul, parce que je n'avais jamais joué, donc, je m'entraînais, etc., et puis donc, je faisais des footings, donc, le matin, et ma grand-mère me voit revenir d'un footing, donc tout transpirant, un peu comme ce soir, en pire, et elle me regarde, elle a dit, quand même, toute cette sueur, perdue pour rien, voilà, donc pour ma grand-mère, le sport, c'était de la sueur perdue pour rien, parce que nous, la sueur, c'était pour faire des travaux des champs, pour, effectivement, créer des choses, et donc moi, je me suis dit, voilà, je vais mettre cette sueur au service, effectivement, d'une cause, qui est de me réaliser, c'est-à-dire d'aller voir plus loin que la colline, d'aller voir, comme disait Vrel, d'aller voir ce qu'il y a plus loin, donc ça, c'était mon premier truc, d'abord, j'ai beaucoup lu, donc pour voyager, on parlait du voyage tout à l'heure, puis ensuite, j'ai voyagé pour vérifier mes lectures, et pour ça, il fallait des moyens, et moi, je me suis dit, je n'ai pas beaucoup de talent, voilà, donc, je n'avais aucun talent, qui pouvait être rémunérateur, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, dès le départ, sentent qu'ils sont bons, ils sont au-dessus du lot, dans différents domaines, moi, j'étais au-dessus du lot, en rien, voilà, mais je comprenais assez vite tout, voilà, donc je me suis dit, avec cette logique de comprendre assez vite tout, dans quel domaine je peux me réaliser facilement, je me suis dit, oh, ben le business, ça n'a pas l'air très compliqué, donc je vais me lancer dans les affaires, voilà, parce que j'appelais ça les affaires, donc, et comment j'étais arrivé à ça, parce que j'avais lu des bouquins, j'ai toujours pas mal lu, et donc à l'époque, je lisais les bouquins de Sully Zaire, et donc j'avais lu, pour ceux qui ne connaissent pas la trilogie, Fortune, Cash, Money, donc, c'est un personnage qui est assez génial, qui démarre avec rien, et qui après, donc, arrive à monter à bon niveau, et c'est fait d'aventure, et je me suis dit, moi, je veux être ce mec-là, je veux être ce Simbali, voilà, et donc, c'est comme ça que j'ai procédé après, par aspiration, tu vois, et comparaison, alors qu'après, je me suis mis en situation, et quand je suis arrivé à Paris, donc, je dis, voilà, je vais faire des affaires, tu as raison de poser la question, parce que comment tu te lances là-dedans, donc je dis, je vais faire des affaires, et je vois à la télé, donc à Apostrophe, donc, paix à son âme, à l'ami pivot, donc, je vois à Apostrophe, Jacques Segueda, qui expliquait, avec son premier bouquin, qui était assez génial, qui expliquait, donc, qu'il avait fait le tour du monde en deux chevaux, qu'il était publicitaire, et qui vivaient de ça, moi, je ne savais même pas que ça existait, la pub, et on lui dit, mais c'est quoi la pub, et il dit, ben la pub, tu fais des slogans, tu valorises les marques, je me dis, et il donne des exemples, donc, de petits slogans, je lui dis, en fait, la pub, c'est, il faut être drôle, il faut savoir faire des punchlines, il faut être drôle, moi, je suis drôle, donc, je vais faire de la pub, voilà, ça a été comme ça, et donc, je lui dis, ben, où on fait de la pub, j'avais dit, où on fait sport et études, on m'a dit, hande à Lorient, j'ai dit, ben tiens, je vais à Lorient, c'est plus près de chez moi, la fille me dit, ben non, il faut dire, dans quel sport vous êtes bon, je lui dis, non, mais moi, c'est géographique, je veux être près de chez moi, après, le sport suivra, et donc, là, je fais pareil, je dis, ben alors, la pub, c'est où, on me dit, ben c'est à Paris, donc, je vais à Paris, faire de la pub, donc, je fais un concours, pour l'anecdote, c'est pas une connerie du que sais-je, ça, et je dis, alors, je sais pas, moi, j'ai vu le que sais-je, donc, en fait, j'avais appris par coeur ce truc-là, je répondais les trucs, voilà, donc, ils m'ont pris, j'ai fait deux ans, et donc là, se pose la question économique, parce que j'avais pas un rond, donc, je dormais dans un espèce de squat à Meudon, et un jour, au resto U, toujours pareil, donc, empathique, voilà, un gars, je suis tout avec un type, et le type me dit, mais si t'as fait du sport, parce qu'on m'avait fait une proposition à l'époque pour gagner 5000 balles, mais c'était pas, tu vois, et donc je lui dis, le sport c'est nul, etc., moi, maintenant je suis dans le business, je lui dis, donc, voilà, je vais faire des stages et tout pour apprendre, il me dit, ouais, mais t'es con, parce que si t'étais au PUC, tu pourrais avoir une chambre à la CTU, et donc, je lui dis, ah bon, les gens qui sont au PUC, ils ont eu, ben, ils disent, ouais, si tu joues dans l'équipe première, t'as une chambre à la CTU, donc, j'appelle le PUC, je lui dis, c'est quand la détection pour le hand ? On me dit, ben, c'est jeudi prochain, ah ben, je lui dis, parfait, donc, je m'inscris, donc, je me pointe à la détection, donc, c'était un peu comme ici, on mettait les sacs dans les tribunes, donc, et, on fait la détection, là, je pense que j'ai fait les meilleurs matchs de ma vie, donc, on voyait que moi, donc, à la fin, donc, je rassemble mes affaires, je commence à partir, donc, le gars me rappelle, il me dit, dites donc, Nadi, qu'est-ce que vous faites ? Je me tire, parce que je ne peux plus pas rester, il me dit, mais c'est, pourquoi vous avez un rendez-vous, etc., je dis, non, je ne peux pas rester à Paris, tu vois, il me dit, mais t'es con, parce que là, on veut te prendre, tu vois, je dis, oui, mais je n'ai pas de chambre à Paris, donc, je ne peux pas rester, il me dit, alors, s'il n'y a que ça, il me dit, on règle ça tout de suite, il me dit, donc, tu vas, tu signes chez nous, on te file une chambre à la CTU, et donc, il me donne le téléphone de la nana de la CTU, en disant, demain, à 15h, tu appelles, voilà, et tu auras ta chambre, donc, le lendemain, moi, ça faisait un an que je cherchais une chambre, que je ne trouvais pas, etc., donc, j'allais au cruise, je prenais des petites annonces, je courais, comme tout le monde, pour être le premier à arriver au truc, il fallait des cautions, des machins, je n'avais rien, donc, à chaque fois, j'étais, évidemment, jamais pris, tu vois, et là, d'un seul coup, j'avais trouvé le bon levier, voilà, on revient à notre trésor de levier, et donc, le gars me dit ça, et le lendemain, j'appelle, et la fille me dit, ah, mais, la Véadji, on vous attendait, voilà, donc, votre chambre est prête, voilà, et après, j'ai vu une chambre pendant deux ans, donc, à la CTU, grâce au fait, effectivement, que j'avais fait du sport, et ça, ça renvoie à quoi, donc, parce que c'est une autre leçon, c'est le réseau, c'est comment construire un réseau, d'un seul coup, je me suis dit, mais attends, quand t'as le bon nom, et le bon téléphone, en fait, ça change tout, au point même qu'on te dit, ah, mais on vous attendait, voilà, donc, j'avais essayé de fracturer des portes, pendant un an, pour essayer d'avoir une chambre, et d'un seul coup, l'océan s'ouvrait devant moi, uniquement parce que j'avais vu la bonne info, et que j'avais pu, effectivement, donc, exploiter l'info en question, voilà, et donc, je me suis dit, il faut construire un réseau, donc, comment j'ai fait, construire un réseau, j'ai vu qu'il y avait un magazine du business, qui s'appelait Entreprendre, qui vait démarrer, j'ai pris rendez-vous avec le fondateur, Robert Laffont, et le gars, donc, au bout d'une heure, il m'a dit, attends, mais il faut que tu aies de bosser avec moi, etc., donc, formidable, et tout, il me dit, comment tu veux, et je lui dis, moi, je veux pas de salaire, je veux les actions, voilà, donc, parce que j'avais lu Simbali, dans celui de ZR, donc, non, mais en plus, je ne connaissais rien, et je dis ça, avoir des actions, et donc, il y avait un modèle, 5%, 10%, 15%, et c'était bâti sur, je crois, 4-5 ans, bon, en un an, j'ai eu 15%, un an après, je vendais mes 15%, un million de francs, et avec ce million de francs, c'est comme ça que j'ai commencé, vraiment, à faire du business, voilà. Merci. Profites-en pour te désaltérer, si tu veux, est-ce qu'il y a une autre, une autre question, non, des bras qui ne se lèvent pas, reste. Non, mais ils seront en couple, on ne peut pas donner des questions, qu'est-ce que... Non, non, c'est pas. L'une, puis l'autre. Merci beaucoup. Merci, déjà, et bonsoir. Bonsoir. Alors, pour vous donner un peu le contexte pour la question, moi, j'ai co-créé un podcast sur trois, qui s'appelle Les dynamineurs, et en fait, le principe, il est relativement simple, en fait, on prend les questions d'entrepreneurs qui viennent nous challenger, justement, sur certaines questions, et l'une d'entre elles, je pense que tu peux nous donner, par exemple, ta vision du monde par rapport à ça. L'une d'entre elles, c'était comment on fait quand on veut créer plusieurs activités en même temps, quelque part, quels sont les pièges et quels sont les leviers qu'on doit activer ? Écoute, très bien. Non, alors, ce qu'il y a de marrant, avec l'émission, en introduction, qui m'ont associé, donc, c'est qu'on a des questions un peu de tout type, donc, et dans ce même ordre de questions, donc, j'ai eu une fois une jeune femme qui m'a dit, donc, je suis noir, mon mari aussi, on a une activité, donc, on vend des produits portugais, est-ce que c'est grave, monsieur Nadir ? J'ai écouté, rien de très grave là-dedans, dites que vous êtes brésilien. Voilà, donc, à ta question, qui est un peu du même registre, parce que, si tu veux, je ne sais pas trop quoi répondre, parce que, plein d'activités, moi, j'ai plein d'activités, j'ai investi dans 20 startups que je suis régulièrement, je connais tous les chiffres de mes startups, vous pouvez vous poser une question sur une boîte dans laquelle j'ai investi, je peux vous répondre tout de suite. Donc, j'ai 20 startups, j'ai 4 boîtes que je dirige à 100%, donc, quotidiennement, et je fais un tas d'interventions, etc., plus la télé, plus des podcasts avant de finir, donc, très clairement, avec Tivant, je fais plein d'activités. Maintenant, la caractéristique des gens qui font plein d'activités, c'est que, je pense qu'il faut, il faut réussir quand même à se focusser, donc, sur les activités principales, c'est-à-dire que, et que les activités annexes doivent apporter et nourrir l'activité principale. Donc, moi, par exemple, j'ai investi dans des startups, principalement dans le voyage, et donc, toutes ces startups, entre elles, créent un écosystème qui bénéficie aussi au business principal. Cas concret, j'ai investi dans une startup qui s'appelle Tic Tac Trip, qui fait de la mobilité douce, qui est plutôt une grosse réussite, donc, des startups de ces dernières années. Bon, ce gars-là, je l'ai fait rentrer dans une autre boîte que j'ai, enfin, que je n'ai pas, dans laquelle je suis actionnaire, qui s'appelle Orchestra, qui est assez connue, et qui diffuse, donc, les produits touristiques auprès des distributeurs. Du coup, je fais des pré-packs pour faire move entre le train et l'hôtel grâce à Tic Tac Trip. Là, je rentre dans une boîte qui s'appelle Travel Assist, donc, qui fait de la conciergerie. C'est pareil, on va le distribuer par Orchestra. Par ailleurs, j'ai racheté une boîte Betterfly, donc, qui, elle, fait l'audit des hôtels. Donc, celle-là, je l'ai rachetée, donc, à 90%, qui fait l'audit des hôtels, donc, qui fait le bilan énergique des hôteliers, eh bien, du coup, j'ai plein de start-up qui proposent des produits aux hôteliers, par exemple, donc, cette année, dans l'émission, il y avait Ilia qui fait des douches, donc, recyclées, ces douches-là, enfin, avec de l'eau, donc, et donc, cette douche peut être installée dans les hôtels. J'ai Pureva, donc, qui a un purificateur d'eau qui peut être installé aussi. Voilà. Et donc, à un moment donné, là, j'ai réuni toutes les start-up la semaine dernière, qui s'appelle Picking, qui est une solution pour réadresser les objets trouvés dans les hôtels, donc, tu vois, qui est très complémentaire de Betterfly. Bref, j'essaye de créer des écosystèmes et donc, je pense que c'est possible d'avoir plein d'activités quand il y a un tronc commun entre elles et quand chacune, tu vois, chaque activité apporte, effectivement, donc, à l'autre. Voilà ma réponse. Merci. 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 C'était très inspirant et motivant. Envoyer une qui dit ça parce que les autres, pas un mot. Non, c'était bien. Moi, j'avais une question sur la partie responsable parce que c'est un sujet qui, moi, me touche beaucoup personnellement et tu as parlé de ta nouvelle activité Fairmove. Comment on peut voyager de façon responsable parce que souvent, on prend l'avion, on va loin, ça génère beaucoup de carbone. Alors, comment tu as réussi ce pari-là ou où est-ce que tu veux aller avec cette entreprise-là ? D'abord, je n'ai pas réussi mais effectivement, je peux répondre au moins à la deuxième partie qui est où je veux aller. Si tu veux, en deux mots, moi, je pense qu'on s'est laissé enfermer dans l'idée, effectivement, que le carbone était le plus grand problème de l'humanité. c'est le premier élément de ma construction intellectuelle. C'est-à-dire que je me suis dit, si on arrête le tourisme, est-ce qu'on sauve le monde ? C'est ça, la vraie question de fond. Parce que si on doit arrêter le tourisme pour sauver le monde, alors arrêtons tout de suite puisque moi, je n'étais plus dans le tourisme. Donc, j'y suis revenu. Donc, c'est encore pire que les autres parce que les autres, on dit greenwashing, ils veulent absolument défendre leur métier, etc. Moi, je n'avais pas de métier à défendre, je n'étais plus dans le tourisme. Donc, j'ai fait un hors-série de 120 pages pour une revue qui s'appelle l'espace, qui est un peu un télo du tourisme où je me suis interrogé sur cette question. Donc, voilà, si on arrête le tourisme, est-ce qu'on sauve l'humanité ? Et en fait, je suis arrivé à la conclusion inverse qui était de dire mais en fait, si on arrête le tourisme, on va rajouter au malheur du monde. Pour quelles raisons ? Sur la planète, il y a 3,5 milliards de gens qui vivent avec moins de 3 dollars par jour. 3,5 milliards, moins de 3 dollars par jour. Ces gens-là, ils se changent un destin. Ces gens-là, ce n'est pas la fin du mois ou la fin du monde, c'est la fin FIM et la fin du jour. Leur réalité, elle est à 24 heures. C'est comment on aura à manger ce soir. 3,5 milliards, pas 3 millions, 3,5 milliards. D'ailleurs, la transhumance, deuxième sujet, on nous dit, oui, mais attention, 2 degrés, vous allez voir, ça va tout changer, etc. Transhumance, donc climatologique. Mais la transhumance économique existe déjà. Tous les gens qui risquent leur vie qui traversent l'Atlantique pour venir à Paris faire du Uber Eats, ces gens-là, ils ont pris tous les risques, ils ont affronté tous les dangers. Donc, pour une seule raison, finir dans un temps de quéchois à Porte de la Villette, gagner 700 balles par mois et en envoyer 500 au pays. 35 % de l'économie sénégalaise, c'est Western Union. Un monde dans lequel 3,5 milliards de gens regardent vivre 5 milliards d'autres, c'est un monde qui est foutu. C'est un monde qui n'a aucune chance. Et donc, je me suis dit, on n'est pas là pour baisser, pour parler du climat, on est là pour dire c'est quoi les conditions pour créer un monde meilleur. Eh bien, les conditions pour créer un monde meilleur, c'est de créer un monde apaisé. Et je pense que le tourisme est un levier de création d'un monde apaisé. Et donc, pourquoi ? Parce que le tourisme, c'est le seul, effectivement, c'est 20 % de l'empreuve dans le monde, direct. C'est 30 % si on prend indirect et induit. Et le tourisme, c'est dans les pays dits en voie de développement qui, à force de ne pas se développer, sont plutôt en panne de développement. C'est souvent, effectivement, un très bon levier qui permet de créer des écosystèmes gagnants. Premièrement, tu peux aujourd'hui créer des hôtels avec une empreinte carbone réduite, à énergie même positive, qui vont recréer des écosystèmes gagnants au centre. Le tourisme, il est au cœur de l'éco-bâti. Le tourisme, il est au cœur des énergies propres. Le tourisme, il est au cœur du retraitement des eaux. Le tourisme, il est au cœur de la relocalisation des produits. Les buffets touristiques étaient à 80 % faits avec des produits d'importation. Donc, si tu relocalises en disant je vais faire des produits locaux, eh bien déjà, donc non seulement, effectivement, tu recrées des chaînes de production localement, mais en plus, tu vas baisser l'empreinte carbone puisque les produits d'importation, tu vas les limiter. Comment se fait-il que dans des hôtels, dans des pays où il n'y a pas d'orange, on est du jus d'orange donc sur les buffets. L'ailleurs a un sens si tu redonnes du goût à l'ailleurs, si tu te confrontes effectivement aux odeurs, aux saveurs, à la culture locale. Bref, un tourisme d'immersion.